Donc là je suis heureux d'accueillir Cyril Linette qui va vous faire une intervention, présenter la situation et je vous remercie surtout parce que dans la période qu'on vit je pense que tout ce que vous en êtes, éleveur, propriétaire, entraîneur vous posez beaucoup de questions donc déjà il va intervenir et après on passera aux questions Merci en continu Bien, bonjour à tous, très heureux de vous connaître très heureux, en tout cas il y a quelques visages que je connais déjà très heureux de découvrir tous les autres Donc voilà, je m'appelle Cyril Linette, je suis donc le nouveau directeur général du PMU j'ai 47 ans, j'ai une carrière déjà assez longue exclusivement dans les médias à Canal+, et puis à l'équipe j'ai donc été nommé directeur général depuis le mois de juillet je suis directeur général non plus délégué mais directeur général tout court puisque ça vous a peut-être échappé mais la gouvernance du PMU a changé donc on est passé du statut d'un PDG et d'un directeur général délégué au statut d'un directeur général on va dire de plein exercice et d'un président du conseil d'administration qui est Bertrand Méheux l'ancien grand patron de Canal donc qui n'est pas présent forcément quotidiennement dans le management du PMU mais qui m'aide et qui nous aide globalement beaucoup à y voir clair dans cette activité dans cette institution pour nous permettre de la faire avancer de la réformer voilà donc comment s'articule l'organisation un président du conseil d'administration que vous rencontrerez peut-être prochainement et puis de mon côté donc le management de l'entreprise alors je suis arrivé il y a 4 mois oui c'est ça 4 mois tout juste donc c'est évidemment encore assez frais en plus il y a eu l'été au milieu de ces 4 mois néanmoins je peux vous faire une part de constat je pense que vous connaissez déjà un peu mon constat j'ai déjà communiqué et puis vous donner peut-être quelques pistes que j'imagine pour la relance de l'activité globale PMU mais globalement l'activité l'activité hippique parce que pour moi et je trouve que ce que Laurent et Florent ont démontré est assez emblématique on est quand même c'est un seul ensemble et qu'il y a d'ailleurs je trouve un levier un pivot de cet ensemble assez important et structuré dans le bon sens à mon avis mais on est quand même un ensemble qu'il faut faire travailler de la même manière donc pour moi la situation clairement et je vous le dis je pense que je ne l'ai pas cachée depuis que je suis là est assez préoccupante même si on a des atouts je vais y revenir les paris hippiques les courses hippiques ont longtemps très bien fonctionné mais il faut bien reconnaître qu'elles ont longtemps très bien fonctionné parce qu'il n'y avait pas de concurrence il n'y avait que ça on ne pouvait jouer qu'aux courses et donc on jouait aux courses et ça a duré des dizaines d'années avec un grand succès et puis la concurrence est arrivée la concurrence des jeux de la française des jeux la concurrence des paris sportifs et pendant un bon moment on a masqué une vraie baisse de l'attractivité une vraie baisse du taux de pénétration de l'intérêt des courses et des paris hippiques dans la population française par une sorte de marketing de profusion vous connaissez qui a fonctionné avec toujours plus de points de vente toujours plus de paris toujours plus de courses vous le savez vous connaissez cette histoire par coeur et pendant très longtemps ce marketing de profusion a masqué ce qui était un point essentiel c'est à dire la baisse d'attractivité mais jusqu'en 2012 finalement on ne s'en est pas forcément rendu compte alors même qu'à mon sens on diluait l'intérêt du produit depuis 2012 la réalité saute aux yeux et on a effectivement une baisse des enjeux de l'ordre de 2% par an qui sera accentuée je vais y revenir probablement cette année on est plutôt à moins 3 voire moins 3,5 ça chute en tout cas ça baisse et cette année c'est un peu plus prononcé pas très étonnant parce que je pense que c'est le noyau dur qu'on est en train d'attaquer donc cette profusion a longtemps masqué la baisse d'intérêt et puis pendant quelques années on ne l'a pas forcément trop dit ou trop montré on continue un peu à le masquer en jouant souvent sur les prélèvements donc quelque part un petit peu sur le dos des parieurs et puis tout ça aujourd'hui nous saute un peu au visage et on est dans une situation effectivement préoccupante encore une fois ça reste une belle activité il y a beaucoup de passion autour de ça il y a beaucoup d'atouts mais ces atouts à mon avis ne sont pas suffisamment drivés sans faire de jeu de mots pour pouvoir dégager le meilleur résultat possible donc voilà une période dorée une période où on a masqué un petit peu les difficultés une période où ces difficultés ont été à nouveau un peu plus cachées et puis aujourd'hui une vérité qui apparaît moi je suis arrivé j'ai d'abord fait ce premier constat je passe évidemment des messages volontairement alarmistes quand même sur la situation parce que je pense qu'il faut que chacun en soit conscient et puis ça va supposer je pense des adaptations pour les uns et les autres dans tous les métiers je préfère le dire tout de suite deuxième sujet donc après ce constat on a déclenché un plan d'économie au PMU parce que ça me semblait urgent pour deux raisons un essayer d'assurer un résultat net le moins négatif possible par rapport à l'an dernier compte tenu de la situation c'est pas simple donc il y a ceci de situation d'urgence et deux commencer à changer le train de vie du PMU parce que je vous le cache pas ça me semble important le PMU peut changer de train de vie et on est en train de le faire l'objectif qui avait été fixé c'était 30 millions d'économies sur on va dire un peu plus de 400 millions de charges et on va y parvenir on va y arriver et j'espère de manière pérenne et j'espère qu'on pourra continuer dans les années à venir à faire baisser les charges de l'entreprise PMU troisième sujet évidemment me doter d'une équipe de management donc il y a de très bons pros au PMU il y a de très bonnes équipes mais il y a besoin de s'en up je peux évidemment pas à moi seul incarner les nouvelles idées la nouvelle vision donc je suis en train évidemment de faire du recrutement on a un nouveau directeur marketing qui arrivera le 3 septembre prochain j'ai essayé de faire au plus vite pour qu'on ait quelqu'un parmi nous il a été annoncé en interne mais pas encore à l'extérieur c'est quelqu'un qui a une longue expérience notamment dans le retail parce que bon l'une des problématiques du PMU c'est quand même ses points de vente c'est l'un des atouts donc une vraie expérience dans le retail et qui a travaillé dans des entreprises dont je trouve la clientèle ressemble un peu à la nôtre donc j'ai beaucoup d'espoir dans ce recrutement et puis d'autres viendront à la rentrée effectivement on aura en partie bien sûr modifier notre équipe de management et puis une fois qu'on aura cette équipe on va construire un plan de relance alors ce plan de relance évidemment au bout de 4 mois il n'est pas construit il n'est pas écrit il n'est pas chiffré ce serait trop beau néanmoins il y a quelques axes que je voulais partager avec vous ce matin et je ne l'ai pas encore fait avec d'autres donc voilà je vais essayer de synthétiser ma pensée du mieux possible et puis je répondrai à vos questions pour moi il y a 3 axes sur le plan de relance on va parler de l'offre il y a 3 types de clientèle pour parler un peu marketing il y a nos turfistes il y a nos prospects abandonnistes c'est ceux qui vont sur les hippodromes mais ne jouent pas aux courses c'est ceux qui vont dans les points de vente mais préfèrent les jeux de la française des jeux et ceux qui ne sont pas très loin qu'on a perdu ou qu'on n'a pas encore gagné et puis il y a le grand public pour lequel très franchement on n'émet plus aucun signal depuis longtemps on a disparu de la surface de la terre donc on a 3 sujets 3 cibles et 3 réponses différentes et avec des degrés d'urgence différentes première cible les turfistes degrés d'urgence urgentissime objectif rétention parce que c'est ce maillot dur qu'on risque de perdre les turfistes on a 2 atouts 1 on les connait enfin 1 ils sont très concentrés plutôt puisque en gros 90% de notre chiffre d'affaires est assuré par 10% de nos clients ça c'est simple 2e on les connait pour beaucoup d'entre eux on les connait et ils donnent leur avis et leur avis et d'ailleurs pas toujours les clients c'est comme ça ce n'est pas toujours positif or on a absolument besoin d'avoir des ambassadeurs de notre offre historiquement vous le savez les offres hippiques ont toujours été parrainées dans le monde d'aujourd'hui c'est encore plus vrai partout dans toutes les économies dans toutes les activités la prescription du client est fondamentale aujourd'hui nos clients les plus proches critiquent énormément nos produits on ne peut pas continuer à ne pas leur délivrer les messages qu'ils veulent entendre alors un client parfois il faut le bousculer il faut parfois lui proposer des choses auxquelles il n'a pas pensé mais néanmoins il faut l'entendre il faut impérativement l'entendre pour transformer finalement à nouveau nos clients en évangélistes de notre offre je parle vraiment de nos heavy users de nos clients les plus fidèles que disent nos turfistes il y a deux choses qui comptent pour eux un le plaisir du jeu deux l'espérance de gain ces deux choses là ont été très fortement diluées par le marketing un peu profusant dont j'ai parlé tout à l'heure comment renouer avec le plaisir du jeu il n'y a pas le choix il faut diminuer le nombre de courses il faut diminuer drastiquement le nombre de courses à la fois par je dirais la durée l'amplitude horaire dans les journées mais aussi par le nombre de courses tout court il faut que les turfistes puissent retrouver le plaisir de jouer de faire le papier c'est une expression que j'ai apprise voilà puisqu'ils puissent deviner contre qui ils vont jouer et pour ça il faut qu'il y ait un peu plus de temps donc ça c'est un premier sujet deuxième sujet sur la gamme de paris elle doit pas forcément être transformée mais elle doit être toilettée il doit y avoir des innovations des innovations turfistes et puis une forme de toilettage parce qu'il y a certains paris certains paris plus complexes qui rapportent moins que des paris simples certains paris dont finalement l'origine a été déviée et dont on ne retrouve plus finalement l'objectif aujourd'hui tout ça est un petit peu confus il y a un peu de toilettage à faire dans la gamme de paris il y a de vraies innovations mais ce sera plutôt pour les autres cibles même si ça les intéressera mais en tout cas sur cette gamme là de nos users quotidiens il y a un nettoyage à faire notre turfiste réclame aussi plus de données et là je rejoins parfaitement le propos de Laurent sur la data sur la nécessité d'avoir des infos sur les performances des chevaux français à l'étranger des infos actualisées sur le site du PMU c'est toujours pas totalement le cas et ce sont des éléments très importants pour cette clientèle cible donc premier sujet pour les turfistes renouer avec le plaisir du jeu deuxième sujet renouer avec l'espérance de gain donc pour ça il faut évidemment cesser de jouer avec les prélèvements ça vous l'avez compris c'est très important parce qu'encore une fois on s'en rend compte en modifiant ou en affinant un peu la gamme de paris forcément on aura moins de dilution des masses donc on aura plus de gain c'est un autre point et puis il y a d'autres sujets qui peuvent être abordés sur ce sujet de l'espérance de gain je vais prendre un exemple le quintet donc vous l'avez peut-être su il y avait une réforme du quintet qui avait été prévue pour le mois de novembre elle m'avait été présentée à mon arrivée donc j'étais tout frais j'avais pas forcément les codes encore pour me rendre compte j'ai décidé cet été de d'annuler cette réforme du quintet et d'en présenter une autre on est en train d'y travailler elle va donc être décalée la réforme du quintet ce sera pas pour le mois de novembre mais sans doute pour le mois de janvier de toute façon je considère qu'on est pas à un mois près je veux pas qu'on se trompe l'un des enjeux sur l'espérance de gain c'est un autre point important c'est de diminuer la part dédiée au hasard c'est un autre point qui revient beaucoup chez les turfis trop de parts dédiées au hasard à trop vouloir occuper le terrain de la conférence de la française des jeux le PMU a fini par diluer son identité donc globalement les signes qui seront donnés sur le quintet ce sera de diminuer fortement la part dédiée au hasard alors bien sûr il y a des gens qui valorisent le hasard il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de bourses il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de paris et toutes ces décisions entraîneront mécaniquement provisoirement une baisse des enjeux il faut en être absolument conscient mais pour moi pour retrouver pour nos turfistes le plaisir de jouer et en refaire des ambassadeurs on a besoin de leur donner ce type de signe donc ça c'est les actions à mener sur la première cible la cible turfiste c'est ce que j'appelle la rétention deuxième sujet deuxième cible ce que j'appelle les prospects ou les abandonnistes donc je l'ai dit tout à l'heure c'est ceux qui vont dans nos points de vente mais qui choisissent d'autres jeux c'est ceux qui vont dans les hippodromes mais qui ne parient pas pour tout ça il faut qu'on converge et là je vais parler du PMU mais je vais parler globalement de l'institution il faut que l'on converge d'abord il faut qu'au PMU on converge j'ai déjà invoqué le point des paris sportifs j'y reviendrai peut-être si vous avez des questions mais c'est une activité de diversification intéressante pour le PMU néanmoins elle ne construit pas aujourd'hui une nouvelle identité le PMU reste l'opérateur des paris hippiques et c'est très bien comme ça en 8 ans cette perception n'a pas changé ça reste la raison d'être du PMU il y a trop de focalisation je pense trop d'énergie mise dans l'entreprise autour des paris sportifs l'activité à considérer en stand-alone il faut recentrer l'entreprise PMU sur les paris hippiques et sur le produit hippique deuxièmement le recentrage ou la convergence des activités trop galop PMU il faut évidemment que de plus en plus on travaille de manière coordonnée je parlais tout à l'heure dès qu'il y a sur la constitution d'un produit commun parce que tout ce monde travaille du mieux possible essaie de s'entendre du mieux possible mais on n'a pas la production on n'a pas la capacité à délivrer un produit en commun or en face c'est très clair on n'a qu'un seul client client ne fait pas la différence ou très peu la différence entre France Gallo entre le trop et entre le PMU les courses hippiques et le pari hippique c'est consubstantiel on n'est pas sur le foot où les gens sont intéressés au foot pendant 60 ans et puis récemment se sont mis à parier on a toujours parié sur les courses hippiques alors il y a d'autres enjeux sur les courses hippiques mais le pari est extrêmement central et inversement la proposition du PMU elle est centrée sur les courses hippiques donc sur ces éléments spécifiques d'un jeu vivant d'un spectacle d'un travail d'un sport tout ce que vous voulez on n'est pas sur du jeu de hasard donc si on travaille bien notre identité on est sur des intérêts totalement convergents et vous voyez bien qu'en dépit des efforts de chacun marketing commun des courses optimisation du calendrier tout ça n'est pas drivé de manière vraiment volontaire il n'y a qu'un client ce client il faut lui construire un seul produit c'est ce que j'appelle moi la verticale hippique pour moi les propositions qu'on pourrait faire c'est une marque unique hier j'étais donc ici à Deauville à l'Hippodrome puis après je suis allé à Cabourg évidemment c'est pas du tout la même marque pour les gens des courses c'est parfaitement normal c'est le galop et puis c'est le trop ça n'a rien à voir mais pour le client ça n'est pas efficace le client peut très bien faire la différence entre les deux disciplines il peut préférer l'une par rapport à l'autre mais pour lui pour 99% des clients c'est la même chose c'est les courses hippiques avec des disciplines différentes une marque unique intégrant les disciplines du trou du galop la médiatisation façon Laurent et Florent et les paris hippiques aurait évidemment un impact beaucoup plus fort sur la clientèle dont on parle qui n'est pas très loin de s'intéresser à nous ou qui nous a récemment quittés deuxièmement l'expérience en hippodrome l'expérience en hippodrome à mon sens même s'il est important de faire venir une autre clientèle elle doit être et je sais que c'est le cas ce que je vais vous dire est souvent le cas dans certains lieux que vous connaissez et pour moi ça n'est pas mis en place comme une vision centrale l'expérience en hippodrome elle doit servir à mettre le parieur au centre il faut qu'on parie c'est important c'est notre mode de financement c'est le pari qui doit effectivement être central en point de vente à l'inverse le monde des courses vous voyez bien les publicités du PMU c'est pas parce qu'on va être un type qui s'épile qu'on va valoriser le monde des courses vous connaissez la pub télé qu'on a coupé d'ailleurs dans le plan d'économie dans les points de vente il faut que le cheval il faut que le spectacle hippique il faut que le sport hippique soit valorisé il faut que le monde des courses soit présent dans le point de vente tout ça n'existe pas il faut qu'on ait des bases clients communes lorsqu'on va à Cabourg on devrait être invité à Deauville et réciproquement lorsqu'on se paye une bouteille de vin à je ne sais quel hippodrome on devrait avoir un bon à parier tout ça devrait être systématique on devrait travailler systématiquement à la construction d'une proposition commune ça passe par le PMU bien sûr mais pas seulement donc l'expérience hippodrome l'expérience en point de vente la marque unique la base commune et puis après il y a les atouts dont il faut jouer il y a les atouts que sont le sport le sport hippique c'est pas la peine à mon sens de créer des championnats artificiels il y a des championnats il y a des cravaches il y a les sélections il y a plein de choses sauf qu'aujourd'hui dans cette profusion de courses évidemment on n'arrive plus à lire il faut un calendrier sportif lisible et pardon de le dire il faut que les meilleurs s'affrontent ce qui n'est pas toujours le cas il faut que les meilleurs s'affrontent parce que les parieurs ne s'y trompent pas donc la question du sport je pense n'a pas besoin de choses artificielles type Epic Series parce que Epic c'est un nom inconnu qui nomme un truc qui n'existe pas je suis désolé mais aujourd'hui c'est un peu ça donc c'est pas forcément c'est pas forcément c'est un effort entendez-moi bien c'est un effort très louable pour donner de la visibilité aux courses sauf que c'est trop artificiel ça n'est pas suffisamment intégré par les acteurs eux-mêmes et ça vient se surajouter ça n'a pas pour vocation directe de générer du pari alors qu'il faut générer de l'intérêt pour la course et de l'intérêt pour le pari en même temps sinon on va mettre 30 ans à y arriver donc il faut tout faire en même temps c'est un sujet qui est important donc le spectacle le sport Epic c'est évidemment important et puis le spectacle Epic moi je viens depuis récemment sur un hippodrome c'est passionnant c'est très beau mais c'est très court vous le savez c'est extrêmement frustrant pour un spectateur moyen ou pour un téléspectateur c'est très très court donc c'est très lointain dans un hippodrome donc il faut des écrans partout c'est très court donc il faut dilater le temps pour dilater le temps il y a des expériences qui ont été tentées comme le tracking mais au bout de je ne sais combien d'années on n'est pas aujourd'hui tout à fait capable encore parce que c'est compliqué d'imposer ou de mettre en place un tracking ou je ne sais quoi ou du 360 ou des caméras j'en avais vu sur le jockey club ou le Pridian sur les casques des jockeys qui permettent de revivre la course en immersion tout ça doit exister de manière je dirais continue permanente pour dilater ce spectacle et faire qu'une course qui va durer 2 minutes ou 3 minutes puisse en durer plutôt 10 et que l'expérience à la fois en hippodrome et à la télévision soit plus passionnante plus intéressante donc il est très important de travailler en termes de marketing sportif également sur le spectacle des courses et puis il y a le nombre d'hippodromes là encore je vais jeter un pavé dans la mare mais concrètement on ne peut pas fonctionner avec 68 hippodromes pour les courses premium à un moment donné il faut prendre de vraies décisions à la fois pour des raisons économiques mais aussi pour des raisons d'image et moi là je suis plutôt pour parler de l'image sur ce sujet là qui est évidemment moins dans mon mandat qui n'est pas dans mon mandat mais je me permets quand même de le signaler voilà rationaliser économiquement et en termes d'image suppose de ramener l'image des courses sur un nombre d'hippodromes beaucoup plus réduit c'est ça la prémiumisation d'une activité donc les bases clients la marque unique j'insiste sur le sujet marque unique je trouve que la marque Equidia c'est une bonne marque qui comprend un petit peu l'ensemble la marque PMU évidemment une très forte notoriété bon elle n'est pas très émotionnelle elle est très institutionnelle mais elle peut être habitée différemment voilà la marque unique la base client le spectacle le sport tous ces sujets là l'expérience client en hippodrome les courses en point de vente tout ça il y a plein d'initiatives qui ont été prises je ne critique pas du tout ce qui a été fait mais c'est trop disparate c'est trop dispersé pour être vraiment efficace c'est ça que j'appelle la verticale hippique ce qui compte c'est que les gens s'intéressent aux courses hippiques ils parient dessus c'est notre modèle de financement et concrètement même s'il y a d'autres ressources sur le galop un peu plus que sur le trop ça reste quand même extrêmement central voilà ce que j'appelle moi la convergence c'est focaliser l'entreprise PMU sur Paris hippique faire en sorte que tout le monde travaille ensemble mais construire cette verticale hippique ça c'est le deuxième sujet après le sujet rétention de notre fils et puis il y a un troisième sujet alors c'est un sujet qui n'a pas de perspective de ROI de retour sur investissement tout de suite c'est un sujet qui concerne le grand public 8% de taux de pénétration ça veut dire que 92% des gens ne s'intéressent pas à ce qu'on fait il faut leur donner des signaux des signaux indirects qui ne seront pas forcément tout de suite transformés mais qui doivent malgré tout nous permettre de communiquer avec eux alors si notre fils est plus content si notre offre hippique est plus cohérente déjà ça va beaucoup nous aider mais après on a d'autres choses qu'on peut donner le merchandising en point de vente par exemple c'est une bonne chose à travailler aujourd'hui les produits PMU en point de vente par rapport à ceux de la concurrence ont un peu peine à voir donc il faut absolument qu'on reprenne la main sur le merchandising et sur notre réseau de points de vente idem sur notre offre internet ou si vous n'êtes pas inférieur émérite vous allez sur les sites vous n'êtes absolument pas concernés par ce qui est proposé donc il y a des signaux à donner qui doivent être beaucoup plus larges qu'aujourd'hui et beaucoup plus qualitatifs ainsi sur la notion de qualité en termes de qualité il y a je l'ai dit tout à l'heure aussi la publicité le parieur n'est pas tabou les courses c'est super le spectacle hippique c'est formidable c'est ça qui doit être raconté je pense que le second degré n'a pas forcément sa place on va changer en tout cas on a rompu le contrat avec l'agence de publicité on l'a remise en concurrence avec d'autres et on va travailler sur d'autres promesses à la rentrée ça c'est sur la partie qualité et puis il y a la partie innovation médiatisation innovation les courses évidemment il y a 30 ans il y a 40 ans vous le savez c'était sur TF1 voilà c'était un grand rendez-vous un grand rituel c'est compliqué de recréer ça néanmoins il faut avoir cette ambition et qu'il y a joué bien son rôle effectivement Laurent et Florent l'ont démontré tout à l'heure pour les parieurs mais pour le grand public on a besoin de reprendre la main en termes de médiatisation il faut qu'on arrive à construire un programme de télévision spectaculaire innovant autour des courses hippiques et du pari ou en tout cas du jeu encore une fois ne partons pas en faisant la moitié du chemin il faut absolument travailler sur l'ensemble et réussir à motiver un grand média pour que les courses puissent retrouver un rendez-vous rituel je dirais une fois par semaine le week-end peut-être le samedi idéalement ou dimanche c'est plus compliqué pour les points de vente qui lui permettent de reprendre la main et dans ce rendez-vous il faut évidemment émettre toutes les innovations de captation possibles et puis les innovations de jeu dont on pourrait avoir l'idée tout ça doit aussi être driveé d'un point de vue réseau social encore une fois chacun communique sur ses propres réseaux sociaux c'est à chaque fois des toutes petites communautés ça n'est pas efficace il faut qu'on arrive à fédérer une communauté de parieurs et d'amoureux des courses hippiques tous ensemble beaucoup plus puissantes pour reprendre la main donc innovation par la télévision innovation par les événements donc déjà si on fait une grande course par semaine on aura un événement après il faut des super dernières événements on en a deux par an qui émergent encore un peu en perception nationale vous les connaissez il faut trouver un moyen évidemment de les monter encore plus en puissance il y a peut-être des événements commerciaux à créer et puis d'autres en tout cas la politique d'événementialisation des courses hors hippodrome parce que c'est des idées que vous avez déjà entendues cette politique d'événementialisation est très importante et puis si on arrive à faire tout ça si on arrive à changer l'image des nouveaux jeux une nouvelle gamme de jeux il y a effectivement une génération qui apprend à parier grâce au pari sportif il faut lui adresser avec des signaux qui font qu'elle s'intéressera aux courses hippiques il faut lui adresser des signes avec des jeux plus simples ou plus innovants donc une nouvelle gamme et enfin mais pour moi c'est en dernier parce que si aujourd'hui on le faisait sans avoir changé l'image ça ne changerait rien de nouveaux lieux de distribution et aujourd'hui si vous mettez de nouveaux lieux de distribution vous aurez la même clientèle donc il faut absolument d'abord essayer de réélargir le propos de nouveaux lieux de distribution pour notre réseau donc ça c'est le troisième point très franchement c'est un point d'innovation de communication de marketing pur pour essayer de conquérir les clientèles de demain il y a moins de retours sur investissement mais il me semble important vous avez vraiment un sujet identité rétention turfiste avec des signaux très rapides à leur donner vous avez un sujet plutôt simplification offre cohérente à destination de la clientèle qui n'est pas très loin mais qui aujourd'hui n'arrive pas complètement à monétiser et vous avez un sujet médiatisation tarification des jockeys jeux sur les jockeys innovation qualité à destination du grand public je pense qu'il faut travailler sur ces trois sujets sur ces trois leviers il faut y mettre à l'intérieur évidemment des propositions plus concrètes que ce que je peux faire aujourd'hui plus chiffrées il faut se préparer à un plan tout ça coûtera de l'argent parce que le plan 1 si on enlève les dimensions jeu de hasard si on pratique un peu moins le recyclage ça fera mécaniquement une baisse des enjeux il faut s'y attendre mais à mon sens c'est important le point 2 la convergence peut générer d'un côté des économies hypodrome focalisation des entreprises sur l'essentiel mais il faut aussi investir et le point 3 c'est du pur investissement donc il faut s'attendre effectivement il faut construire un plan il faut écrire ce plan il faut le chiffrer il faut ensuite effectivement que tous ensemble on voit comment on est capable de traverser ces années mais je pense qu'avec ce type de projet on doit être capable de réussir en tout cas de mon côté j'y suis parfaitement déterminé merci beaucoup donc on remercie Cyril pour ce brillant exposé je pense que vous avez déjà quelques réponses à vos questions donc maintenant je vais appeler le président de France Gallo Edouard de Rothschild Olivier Deloy directeur et Laurent et Florent pour Equidia et donc on va répondre à vos questions alors Pierrick Rouxelles va diriger la manœuvre comme il l'a si bien fait depuis plusieurs années donc pour être clair vous annoncez votre nom vous donnez le nom de la personne à qui vous posez la question et la question doit être le plus court possible et la plus précise de façon à ce qu'on ne perde pas de temps parce que je pense qu'il y aura beaucoup de questions alors on va commencer une première question ça va être Gabi Linders si ma vue basse ne me trompe pas alors tu annonces la question et puis tu dis à qui elle s'adresse en fait pour clarifier les choses bonjour monsieur allez pour monsieur Linette en fait il y a eu pardon il y a un petit point qui dérange dans ce que vous avez dit c'est la matière cheval qu'on oublie dans le sens où vous dites qu'il y a trop d'hippodromes et si vous voulez les chevaux ils ont besoin d'un certain profil d'hippodromes donc on ne peut pas non plus enlever trop d'hippodromes voilà c'est juste ce qui m'embête voilà tout à fait d'accord je parlais des hippodromes premium c'est à dire des hippodromes générant des paris des paris PMU je pense qu'à un moment donné on voit bien que à force de demander un peu tout et n'importe quoi à tout un tas d'hippodromes c'est un sujet que je connais évidemment moins bien que le sujet encore que le sujet PMU se découvre mais je pense qu'à force de demander effectivement que le PMU est exigé d'avoir de plus en plus de courses premium un peu partout on oblige finalement un certain nombre d'hippodromes à avoir des équipements qui sont un peu coûteux pour eux donc moi je considère que le maillage territorial des hippodromes en France est important j'ai bien compris effectivement qu'on avait des chevaux qu'il fallait faire courir qu'il fallait sélectionner mais la prise de paris je pense et l'image des courses renvoyées sur les médias pourrait être concentrée sur un plus petit nombre d'hippodromes c'est vraiment un sujet lié au pari donc sans supprimer de courses on pourrait avoir moins de courses sur lesquelles on prend des paris mais les courses continuerait néanmoins alors Sylvain Martin écurie seconde chance a aussi une question bonjour messieurs je ne sais pas à qui adresser la question parce que c'est une c'est une interrogation générale peut-être le président Rothschild pourrait nous répondre en tant qu'éleveur au jour d'aujourd'hui le marché veut que nous nous dirigions en plat pour élever des chevaux de plus en plus précoces des deux ans c'est vraiment ce que nous demande le marché d'un point de vue économique ça présente de nombreux atouts ça présente de nombreux atouts ça permet de faire vendre beaucoup d'yearlings l'économie des éleveurs donc a bien des atouts à aller dans cette direction pour autant à une époque où on doit où on cherche justement à à à à à à reconceptualiser les courses à aller chercher des nouveaux acteurs des nouveaux propriétaires des nouveaux parieurs finalement c'est peut-être un peu nos enjeux dans ce moment et dans une société qui évolue considérablement avec beaucoup de avec un rapport à l'animal qui n'est plus du tout celui qu'il était des lobbies assez puissants qui parfois malheureusement ont les courses dans le collimator je m'interroge si cette direction que prend le marché est en corrélation avec le fait de pouvoir vendre nos courses, est-ce que c'est notre meilleur atout aujourd'hui, est-ce qu'on a de mieux à vendre de courir à 2 ans, à 3 ans et après on passe au suivant, parce que c'est un petit peu vers avant-là finalement, est-ce que c'est notre meilleur atout aujourd'hui pour aller chercher des parieurs qui aiment les chevaux qui durent, parce qu'ils les connaissent et ils arrivent à s'identifier est-ce que aussi pour trouver des nouveaux propriétaires, est-ce que c'est un concept, si on va chercher un peu plus large, est-ce que c'est un concept qui va plaire, alors je n'ai pas du tout d'idée à arrêter, mais c'est une interrogation voilà je crois que tout est une question d'équilibre et de mesure, on a besoin de tout le monde on a besoin de tous les chevaux de tous les âges je pense que c'est extrêmement important pour maintenir la population de chevaux à l'entraînement au niveau qui est le sien aujourd'hui et Loïc Malivet le rappelait dans son introduction qui malheureusement s'érode d'année en année, on est à moins 2% cette année par rapport à l'année dernière, c'est moins 4% par rapport à il y a 2 ans, donc ça fait des volumes de chevaux qui sont importants pour un nombre de courses qui est stable donc bien évidemment ça se traduit par un peu moins de partants c'est une de nos priorités clairement d'assurer une population de chevaux à l'entraînement autour de 10 000, et on l'espère au-dessus de 10 000 chevaux pour ça, on a besoin d'éleveurs qui produisent on a besoin de propriétaires qui achètent des jeunes chevaux on a besoin de propriétaires qui sont peut-être plus spécialisés dans des chevaux clés en main et qui sont des chevaux qui durent et puis après vous avez des phénomènes de marché ceux-là par définition échappent aussi à des éléments plus politiques puisque les gens arrivent aux ventes librement achètent ce qu'ils ont envie d'acheter en fonction de leurs propres objectifs donc encore une fois, tout est une question d'équilibre je ne pense pas que la tendance soit de se dire on élève flux précoce pour fabriquer des chevaux jetables, on a besoin de chevaux qui durent un cheval qui débute à 2 ans ça ne veut pas forcément dire qu'il sort de la circulation à 3 ans, on voit beaucoup de chevaux aujourd'hui qui ont plus de 6-7 ans qui ont débuté leur carrière à 2 ans donc c'est ça qui est important et effectivement pour les parieurs les carrières un peu plus longues il y a des chevaux qui courent régulièrement c'est plutôt un atout Merci, on a une question de monsieur Götz Oui, excusez-moi, bonjour Pierre-Joseph Götz, je suis membre du comité du Trot et je suis également l'un des fondateurs des membres fondateurs d'Equistratis en particulier j'étais venu l'année dernière ici même devant monsieur Urstel et monsieur Resplendi j'avais parlé des grands joueurs internationaux on ne va pas en parler peut-être cette année moi je voudrais poser une question peut-être à Cyril Linet sur la segmentation la segmentation c'est-à-dire la séparation des masses il faut savoir que ça a été un gros impact pour les hippodromes les hippodromes qui n'étaient même pas premium puisque à l'époque on pouvait jouer sur PMU.fr donc je vais parler de PMU.fr on pouvait jouer sur PMU.fr sur ces hippodromes de province et on pouvait additionner comme ça les enjeux effectués également sur l'hippodrome donc ça donnait un attrait au Turfis il y avait une ouverture pour l'avenir et les Turfis pouvaient jouer une certaine somme plus importante sur les hippodromes de province c'était un plus c'était bien sûr l'énorme plus qui devait nous sauver la mise c'est-à-dire le digital le FR FR a fait exploser les paris sportifs on aurait dû exploser nous aussi malheureusement quelques temps après on a dû faire la séparation des masses et on n'en a pas du tout récolter les fruits malheureusement alors le sentiment je voudrais avoir votre sentiment en tant que président du PMU est-ce que vous allez quel est votre avis sur ce sujet est-ce que vous seriez pour revenir en arrière est-ce qu'on pourrait discuter avec les intervenants et c'est à mon avis ce qui pourrait sauver les prochaines années je ne sais pas mesurer la faisabilité réelle de la réunification des masses et je ne connais pas encore exactement les contreparties qui pourraient être exigées de nous intuitivement je pense effectivement que c'est un vrai handicap parce que si demain ce que j'ai dit tout à l'heure on arrive à conquérir notre clientèle il y a de fortes chances pour que cette clientèle elle soit plutôt digitale ça paraît assez logique donc ne pas lui permettre de jouer sur des masses importantes ou je dirais ne serait-ce qu'un jeu commun avec le gros de la troupe est un vrai handicap donc oui bien sûr intuitivement j'ai envie de vous dire il faudrait qu'on puisse revenir sur ce sujet je sais que des contreparties seraient exigées vis-à-vis des concurrents ce qui me gênerait pas trop parce que je pense que de toute façon on est les leaders on a vocation à rester les leaders et tout ce qui peut contribuer à développer à faire bien vivre le produit hippique les courses hippiques les jeux hippiques sera toujours bon pour nous et pour le PMU donc j'aurais plutôt tendance à ne pas être dans une position trop défensive mais plutôt à me dire tout ce qu'on pourra redévelopper même au prix d'une forme d'ouverture on sera capable d'en bénéficier si on est bon comme j'ai le micro je vais poser une autre question également peut-être à monsieur Rothschild mais à vous même sur le Guinette on vous parlait de l'image des courses et des courses diffusées sur Equilia que pensez-vous vous toujours actuellement puisque ça n'a pas trop bien marché des courses à l'étranger quand ce ne sont pas de belles épreuves c'est moi sur les courses à l'étranger diffusées dans le flot d'Equilia oui bien sûr qui sont des épreuves secondaires on parle bien sûr comme d'habitude du Chili voire peut-être même de l'Allemagne pour le trop ou d'autres pays on va aller à l'essentiel il y a eu une stratégie pendant des années d'hyperdensification et l'objectif la stratégie c'était de couvrir des créneaux horaires le plus possible pour faire jouer le plus possible un groupe de parieurs existants c'est ce que nous a expliqué tout à l'heure Cyril vous avez compris dans son discours vous avez compris quand on a désigné une nouvelle équipe pour diriger le PMU c'est pour pouvoir revisiter sans a priori l'ensemble de la stratégie et par voie de conséquence la question de l'hyperdensification et de meubler les créneaux horaires par des courses à l'étranger qui naturellement avaient la contrepartie positive de ne pas coûter cher puisqu'il n'y avait pas de frais logistiques ni de frais d'organisation Cyril vous a dit tout à l'heure avec ces mots on a gavé le parieur on a gavé le spectateur on a gavé les réseaux sociaux on a gavé la télévision donc la réponse à votre question c'est ça fait partie de l'ensemble de ce qui va être revisité merci une question de Jean dans l'absolu je ne sais pas si c'est possible mais moi je serais plutôt que de truffer effectivement le programme de course un peu improbable qu'on puisse avoir des morning sessions ou des night sessions enfin voilà pour les gens qui ont envie de parier tout le temps sur des créneaux spécifiques de courses spécifiques avec des accès aux données un peu plus complètes permettant effectivement de sortir du jeu de loterie là en effet ça vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe mais je pense que c'est globalement ce que je ne peux pas rentrer dans tous les détails mais c'est un peu ça quand je disais le plaisir du jeu la fin de la dilution des masses voilà avoir un peu de temps l'espérance de gain connaître les acteurs avoir du temps pour tout ça je pense qu'il faut vraiment revenir à ces sources là un petit complément aussi d'information à ce sujet alors si le mouvement d'allègement du calendrier de course il n'a pas encore été engagé à ce stade le mouvement de transformation de réunions étrangères par des réunions françaises qui étaient des réunions PMH de qualité tout à fait correcte et qu'on a pu transformer en premium pour prendre la place de créneaux de réunions étrangères celui-là il a bel et bien été engagé dès cette année et le mouvement va se poursuivre l'année prochaine juste pour rebondir parce que je sais que c'est un sujet pour tous les téléspectateurs des qu'il y a donc évidemment ces courses étrangères nous les diffusons et nous essayons de le faire le mieux possible avec des journalistes qui travaillent énormément pour satisfaire le turfiste mais c'est vrai que moi je suis entièrement d'accord et je l'ai toujours dit en tant que turfiste déjà et en tant que directeur de la rédaction qu'on aura une meilleure qualité de programme quand je vous parlais des infos qu'on avait à donner aux parieurs avant les courses il est évident que si on a moins de densification qu'on a moins de courses on aura du temps d'antenne ce fameux temps d'antenne qu'on recherche aujourd'hui sur Equidi Racing qu'on leur donne en donnant des infos avant et après la course on pourra le retrouver maintenant tant que cette situation existe évidemment l'idée c'est quand même de le faire du mieux possible pour donner le plus d'infos possible aux parieurs pour faire en sorte que ça marche mais sur le principe je suis d'accord trop de courses tu les courses et pour une télé pour une chaîne c'est évident que plus on a de temps plus on peut faire de la qualité c'est très clair Merci Jean-Pierre Daubert a une question Oui je voudrais pour le PMU parler des points de vente vous avez tout à l'heure c'est très intéressant on dit qu'il faut changer l'image à l'intérieur des points de vente je voudrais savoir si vous pensez qu'il sera possible un jour de rétribuer le buraliste au même tarif que la française des jeux le problème est là c'est que quel intérêt a-t-il à faire la promotion des courses qu'on dit tous beaucoup moins que la française des jeux et ensuite la deuxième chose c'est le tracking est-ce qu'on peut espérer arrêter d'être des cobayes et avoir un tracking digne de ce nom dans un délai raisonnable Merci Alors sur le tracking je répondrai peut-être pas moi mais sur la partie points de vente je suis d'accord avec vous mais je pense que c'est un ensemble et je pense qu'aujourd'hui si on ne se préoccupait que de la rémunération ce serait un coup d'épée dans l'eau c'est-à-dire que ça nous coûterait très cher mais je ne pense pas que ça changerait quoi que ce soit à l'image des courses au côté un petit peu essorage de cette clientèle toujours la même on aurait effectivement des points de vente qui ne mettraient pas la clé sous la porte ou qui en tout cas attiendraient le coup ou qui ne fermeraient pas au mois d'août un peu massivement comme ils l'ont fait là et c'est des infos qu'on a pu récolter c'est vrai mais je pense globalement que moi je considère que ce n'est pas la première étape la première étape c'est vraiment de repenser l'offre de repenser le produit de repenser l'image de reconstruire autre chose et de voir effectivement ça doit faire partie du plan de voir à un moment donné comment on peut mieux rétribuer nos points de vente alors est-ce que c'est tous nos points de vente d'un seul ensemble ou est-ce que c'est des choses un peu plus segmentées c'est à voir mais quoi qu'il arrive je pense que d'un coup décider de mettre tout ce qu'on pourrait dégager sur la rémunération des points de vente j'en suis certain sera un pur coup d'épée dans l'eau dans le cadre d'un plan plus construit et plus global oui c'est un élément à considérer de là à passer de 2 à 5 je ne sais pas et sur le tracking alors sur le tracking quelques petits rappels un peu théoriques mais qu'il faut quand même avoir en tête il y a des systèmes de tracking qui existent notamment sur les hippodromes américains majoritairement là-bas qui sont des systèmes radio les systèmes radio ça marche avec une succession de mâts tout autour de l'hippodrome ce sont des systèmes très coûteux puisque c'est des gros investissements en infrastructures sur chacun des hippodromes assez coûteux à exploiter et c'est une technologie plutôt vieillissante avec aujourd'hui un certain nombre d'opérateurs aux Etats-Unis qui exploitent ces hippodromes peu satisfaits par le service non mais je pense que tout le monde ne sait pas donc je profite de la question posée je profite de la question posée pour expliquer quels sont les systèmes de tracking ce qu'on a choisi et où on en est aujourd'hui si je peux poursuivre ça c'est le système radio on a fait le choix de ne pas opter pour ce système là puisqu'à chaque fois ça aurait été des gros investissements hippodrome par hippodrome on a fait un choix de concert avec le PMU et le TRO d'opter pour une solution de type GPS même GPS amélioré c'est une solution RTK qui est technologiquement plus complexe à faire fonctionner mais qui suppose beaucoup moins d'investissements hippodrome par hippodrome cette solution là après des mois de tests et de développement avec nos partenaires elle a été lancée à l'occasion du prix d'Amérique depuis le prix d'Amérique il y a une course traquée aux trois athlés à chaque fois qu'il y a une réunion à Vincennes avec des résultats qui sont tout à fait satisfaisants il peut y avoir un petit taux d'erreur des chevaux qu'on perd pendant le temps de la course mais tout ça est relativement marginal par rapport au nombre de chevaux qui ont un capteur pendant ce temps là on a continué à essayer d'adapter cette solution de tracking pour les courses au galop avec un vrai challenge à relever qui est le positionnement du capteur puisque c'est un capteur qui a quand même une certaine taille et qui pèse plus de 250 grammes alors il a une certaine taille parce qu'il embarque en lui-même un logiciel une batterie tout ça prend évidemment un peu de place et donc le gros défi à relever pour le galop c'est de trouver le bon positionnement de ce capteur sur le tapis de sel du cheval et le bon positionnement c'est celui qui ne gêne pas le cheval ou pas le jockey mais qui permet malgré tout d'attraper les satellites qu'il a besoin d'attraper pour bien localiser le cheval du début jusqu'à la fin de la course aujourd'hui c'est là dessus qu'on bute puisqu'on a trouvé des positions qui répondent plutôt bien aux enjeux de captation mais qui sont gênants pour les chevaux et pour les jockeys donc ça c'est pas une option à poursuivre et dès qu'on s'éloigne un petit peu de la selle et d'endroits où le jockey peut être perturbé malheureusement on a des problèmes de captation puisque le jockey de par sa position au galop va masquer ce capteur donc on a des résultats qui sont pas assez bons en termes de captation de RTK de précision de localisation et en tout cas pas suffisamment bon aujourd'hui pour le déployer à grande échelle donc on est encore en phase j'ai envie de dire de développement de test qu'on va poursuivre pour arriver à un résultat au moins aussi satisfaisant qu'autre mais on a encore besoin de temps pour ça merci Jean-François Griboumont oui je voudrais vous poser deux questions parce que j'en ai des dizaines à poser mais on me demande d'être très très bref la première est au président des éleveurs plus proche du micro s'il vous plaît on est ici à l'assemblée générale des éleveurs donc la première question est pour le président des éleveurs bon on a toujours parçu de réponses on a toujours parçu de réponses et même à ce que nous avions posé comme question il y a quelques mois dans le JDG qui a été relié par tous les éleveurs aujourd'hui par les petits et les sans grades que Napoléon au moins estimait on ne peut pas dire qu'on est toujours estimé ailleurs non plus la fonction de syndicat a été je pense un peu oubliée par les éleveurs bon les primes pour les vieux chevaux c'est un bon sens si vous voulez encore une base et si on continue à scier sur cette base on va avoir des problèmes aujourd'hui on les a déjà aujourd'hui il faut de l'équité lorsqu'il faut faire des sacrifices il faut que tout le monde les fasse et cette mesure a été absolument incomprise et suscite le découragement et je pense qu'il est plus que temps que la fédération redevienne à ce niveau là un syndicat la deuxième question est une question plutôt pour France Gallo la question est aussi très très claire et précise comment va-t-on faire pour maintenir les encouragements on parle de baisse de chiffre d'affaires mais il est évident que la première chose qui s'est passée c'est dès qu'il y a eu baisse d'encouragement il y a baisse de chiffre d'affaires c'est évident dans toutes les sociétés commerciales et donc là c'est essentiel et là la question qui avait été posée l'année dernière aussi il va falloir absolument absolument qu'on présente un plan aux autorités publiques pour que fiscalement quelque chose soit fait pour que justement toutes les mesures qui sont prises et qui sont prises pour le futur soient accompagnées par un allègement fiscal peut-être temporaire mais qui permettraient de garder les encouragements pendant les années qui viennent parce que sinon nous aurons un système et une boule de neige négative qui est déjà entamée et qui fait qu'il y aura moins d'enjeux moins de chevaux moins d'encouragement et à la fin il y aura encore quelques sportifs qui pourront au niveau mondial jouer le jeu un dernier point une dernière question précise j'aimerais bien un indice des ventes un indice de production organisé par le syndicat des éleveurs et par la fédération des éleveurs c'est très simple on prend les chevaux nés élevés en France ou assimilés on prend les ventes on fait le calcul le coût et le bénéfice et qu'on fasse cet indice chaque année pour voir si en effet il y a une progression ou une régression aujourd'hui les chiffres sont noyés beaucoup de grandes ventes ont été faites par des étalons étrangers et des éleveurs étrangers il est clair et net qu'on doit avoir un indice de santé de notre élevage cet indice de santé est relativement facile à faire et je demande qu'à partir de cette année ici on le fasse merci tout d'abord je vais répondre sur la première question qui est simple c'est la question sur les primes à éleveurs comme vous le savez l'année dernière à partir du mois de mars le président de France Gallo a souhaité commencer à travailler sur une économie de 25 millions 25 millions c'était pas si facile que ça à trouver et il a demandé à tous les administrateurs de produire une copie ce que j'ai fait comme tout le monde moi dans ma copie je n'avais pas noté de supprimer j'avais surtout pas noté de supprimer les primes à éleveurs sur les vieux chevaux j'avais suivi l'avis de mon comité et même si nous sommes passés de syndicat à fédération je ne pense pas que c'est changer la philosophie et la façon de travailler du syndicat le comité avait donné une ligne où on devait faire du linéaire moi j'avais aussi proposé de faire des économies hautes que sur l'enveloppe ce qui d'ailleurs a été fait mais ça a été en plus des 25 millions par exemple des économies sur les hippodromes depuis il y a eu la mutualisation des hippodromes parisiens enfin il y a eu des baisses aussi de masse salarie à la France Gallo j'avais proposé ces axes là mais malheureusement c'était supplémentaire puisqu'il fallait trouver bien plus que 25 millions donc là quand chacun les 12 administrateurs ont rendu leur copie il y a eu un débat au sein de France Gallo et le débat a fait que le choix a été de supprimer des primes sur les vieux chevaux mais en fait certains indices aussi ou études parce qu'on a quand même j'ai quand même posé largement des questions moi j'ai eu deux interrogations c'est que sur la première copie l'Enve-Doc n'était plus à 26 millions donc là ça a été très vite réglé j'ai travaillé avec Olivier Deloy et on est revenu aux 26 millions puisqu'on a la prime éleveur doit représenter 10% de la masse des encouragements la masse est passée à 260 donc on est bien aux 26 millions et ensuite moi ma proposition c'était pas de supprimer la prime sur les vieux chevaux mais à partir du moment où il y a eu un débat au sein du conseil d'administration comme je viens de le dire et il y a eu aussi des éléments chiffrés pour étayer les positions des uns et des autres qui disaient que le cheval les chevaux qui aujourd'hui les 6 ans et plus qui prèvent des primes à l'éleveur souvent ils ont largement pris des primes pendant toute leur carrière moi ce que je pensais c'est ce que je pensais à tort c'est que dans ces chevaux qui couraient à 6 ans et plus beaucoup n'avaient commencé à courir qu'à 4 ans ou 5 ans ils n'avaient pas commencé à prendre des primes ce qui veut pas dire que je trouve que la mesure n'est pas discutable mais bon faire un procès à la fédération en disant que on a oublié notre fonction de syndical je peux vous dire qu'on l'a toujours pas oublié il y avait une deuxième question c'était sur donc on en reparlera si vous voulez moi j'ai toujours été ouvert ce que je regrette souvent même au sein du comité comme dans toutes les personnes on a plus de 2000 adhérents c'est que vous avez raison là vous faites une proposition moi j'ai rencontré quelqu'un hier avec qui j'ai déjeuné hier midi que je connais déjà depuis un moment et bien je pense que c'est complètement dans ses capacités de nous aider à faire cette étude mais c'est aussi à vous tous éleveurs nos demi-éleveurs de faire des propositions pour que nous avancions et qu'on puisse vous donner des éléments intéressants pour réfléchir si en allant aux étalons plus chers c'est fructueux ou si c'est l'inverse et moi je suis tout à fait prêt à faire l'étude et la faire tous les ans comme vous venez de le demander Sur la question numéro 2 Monsieur vous avez raison c'est évident que la baisse du chiffre d'affaires va entraîner une baisse du profit à partager entre le trop et le galop issu du PMU L'année dernière le PMU a distribué 793 millions d'euros Nous craignons Cyril craint qu'on soit après avoir fait un plan d'économie de 20 à 30 millions d'euros sur 6 mois ce qui est vraiment une performance d'être à 780 millions pour 2018 et probablement vers 750 millions pour 2019 donc ceci veut dire effectivement beaucoup moins d'argent à se partager vous avez posé la bonne question c'est pas simplement une question d'enjeu c'est pas simplement une question de profit à se partager je crois que on ne peut trouver de solution et de salut pour la filière dans son ensemble que si on est tous unis et rassemblés et ça veut dire quoi ça veut dire également avec l'état je peux vous dire qu'on n'a pas attendu le mois de août pour rencontrer les interlocuteurs de l'état et notamment le directeur de cabinet du ministre du budget qui est un peu le patron pilote pour le gouvernement de ce dossier il y a un plan et un projet à l'intérieur duquel l'état envisage de participer très activement et financièrement à la transformation de l'institution des courses mais à condition que celle-ci soit sérieuse professionnelle est organisée dit différemment on ne peut pas demain moi je n'ai pas d'idée préconçue il n'y a pas un seul schéma il ne faut pas être fermé mais on ne peut pas demain avoir un marketing au trop un marketing au galop un marketing au PMU et ainsi de suite alors les uns ou les autres parlent la société unique ceci cela moi je suis obsédé par rien du tout mais je suis tout à fait convaincu qu'il est absolument déterminant que sur le plan opérationnel pas sur le plan stratégique sur le plan stratégique le débat et la pluralité est nécessaire mais sur le plan opérationnel on doit avoir une structuration sérieuse professionnelle et efficace et je suis tout à fait convaincu que l'état que le gouvernement français prendra une part active dans la transformation de l'institution des courses si nous même nous sommes crédibles je crois que ce n'est pas le moment de se diviser ni entre galopeurs même s'il y a des points divers et variés qui peuvent être revus ou pas revus ni avec les trotteurs avec lesquels la relation est tout à fait bonne mais il faut être lucide conscient aller à l'essentiel il faut faire il faut prendre des mesures efficaces et sur le plan opérationnel on n'a plus le temps ni la place d'avoir de multiples structures c'est essentiel voilà donc j'espère avoir répondu à votre question je pense que l'état nous aidera à passer le cap si on est professionnel dans notre organisation merci président je voulais compléter pour monsieur Gribonbon en fait dès le mois de juillet s'entend que dans les régions moi je suis dans l'ouest je vais beaucoup dans le sud-ouest je vais aussi en centre-est je vais en région parisienne il y avait quand même pas mal d'alertes dans les régions sur cette prime à éleveurs et j'ai pas attendu les derniers courriers avec Axel Neig de Vatrigan nous sommes tous les deux donc au conseil d'administration nous avons demandé un rendez-vous au président de France Gallo qui est fixé déjà depuis de nombreuses semaines nous avons rendez-vous le 17 septembre à 11h avant notre conseil d'administration voilà excusez-moi j'avais oublié de vous donner ce conseil merci une question de Jean de Cheffontaine merci bonjour c'est une question pour Olivier Deloy face aux difficultés que rencontre la filière aujourd'hui il y a un risque celui qui est de donner le sentiment aux acteurs qu'ils soient éleveurs ou propriétaires que l'ajustement des encouragements est la seule variable d'ajustement pour redresser la trajectoire financière il me semble urgent d'aligner les coûts de fonctionnement et la masse salariale de France Gallo face à l'évolution des revenus des paris quels sont les plans et les objectifs à quel horizon et pour quel ordre de grandeur en ce qui concerne les coûts de fonctionnement et la masse salariale d'abord merci de votre question et je partage tout à fait le point de vue et je pense qu'on est nombreux à le partager alors on a commencé quand même bien évidemment donc je rappelle quelques chiffres pour que les uns et les autres en aient conscience on va être en fin d'année les effectifs de France Gallo vont être en fin d'année de 410 ETP équivalent en temps plein ils étaient en 2012 de 490 ils sont donc en diminution constante on va être au point d'effectifs le plus faible depuis 1999 entre temps le périmètre d'activité de France Gallo il n'a pas évolué on a autant d'hypodromes autant de centres d'entraînement une activité au siège qui est la même voire qui a augmenté puisque le nombre de courses a augmenté et donc ça génère un volume d'activité supplémentaire donc ça ça veut dire qu'il y a quand même eu des gains de productivité importants sur la période la masse salariale l'année dernière donc en 2017 elle a diminué de plus de 6% ce qui représente plus de 3 millions d'euros ça n'était encore pas arrivé depuis des années le solde de gestion donc qui est vraiment l'indicateur qui permet de mesurer le delta entre les produits d'exploitation et les charges de France Gallo en dehors des produits issus des paris et en dehors de l'enveloppe d'encouragement ce solde de gestion propre de France Gallo il s'est amélioré de plus de 7 millions d'euros l'année dernière donc vous voyez que les économies qu'on a mises en place elles commencent à délivrer leurs résultats et on n'est pas encore au bout du chemin donc il y a encore des efforts à faire d'optimisation de nos charges maintenant moi je ne suis pas magicien c'est à dire que on ne va pas transformer Air France en Ryanair en 24 heures on ne va pas se dire qu'on peut encore baisser les effectifs d'une vingtaine de pourcents en gardant exactement le même périmètre donc je pense que la prochaine étape elle concerne bien évidemment France Gallo mais elle concerne l'ensemble de l'institution c'est le coût global d'organisation de nos courses qui doit diminuer c'est ce point mort qu'il faut abaisser pour s'ajuster malheureusement à un marché des paris hippiques qui s'est contracté et pour ça et pour reprendre ce qui a été dit précédemment on a besoin de s'organiser différemment on a besoin d'avoir un management opérationnel plus unifié au sein de l'institution donc c'est ces réformes d'organisation de structures auxquelles il faut maintenant s'atteler tous ensemble trop Gallo et PMU si on veut être capable de franchir un palier supplémentaire dans la réduction de nos coûts puisque si on le fait chacun séparément et de manière isolée on va être assez limité merci une question juste pour compléter ce que dit Olivier et Edouard le fait d'avoir créé cette structure qui s'appelle le pôle média et d'avoir rassemblé un certain nombre de structures ensemble et de leur donner une gouvernance unique et une gestion unique ça a évidemment permis de développer des choses mais ça a aussi permis de faire des économies et des économies structurelles et on n'aurait pas pu les faire si on avait continué à fonctionner chacun indépendamment donc ce changement de gouvernance cette simplification de la gouvernance elle est absolument clé si vous voulez transformer structurellement une entreprise et vous pouvez effectivement diminuer la masse salariale entité par entité mais si vous voulez aller plus loin effectivement la question de la gouvernance et du rassemblement des différentes structures est absolument clé je pense Olivier qu'on peut ajouter je suis tout à fait d'accord avec tes chiffres qu'on peut ajouter quand on est passé quand on a baissé de 20% les effectifs on a aussi digéré le passage de 39 à 35 heures dans la même période donc c'était quand même c'est quand même très important merci une question de Sébastien Desmontis et de Gabi Linders bonjour moi c'est une question qui s'adresse à nos institutions dirigeantes que sont pardon excusez moi c'est une question qui s'adresse à nos institutions dirigeantes on parle justement de l'unification du trou et du galop pour pouvoir avancer puisque a priori c'est la clé de la réussite et on nous dit que ça va mais moi aujourd'hui j'ai l'impression que ce soit le trou et le galop ils défendent chacun des intérêts différents et surtout le trou peut-être et j'ai pas l'impression que les institutions dirigeantes s'entendent réellement et ça c'est des discussions peut-être qui ont été off et là on nous dit que ça va et qu'on avance mais je suis pas convaincu qu'il y ait de réels terrains d'entente entre les deux les deux institutions mais qui est plusieurs sensibilités qui est plusieurs points de vue qui est plusieurs façons de faire vous avez absolument raison mais honnêtement il y a un véritable dialogue et vous savez je crois que la situation est suffisamment sérieuse et grave pour que on estompe nos différences et qu'on s'en réunisse et qu'on se rassemble sur l'essentiel il y a beaucoup plus de points convergents quand on organise des courses il y a quand même toute une série de fonctions qui sont de même nature que ce soit au galop ou au trot et inversement donc moi je oui évidemment qu'il y a des sensibilités diverses et variées sur fond de campagne électorale l'année prochaine vous avez entièrement raison mais est-ce qu'on peut se permettre de ne pas réaliser l'efficacité opérationnelle l'efficacité opérationnelle quand on va passer à 780 et peut-être si on ne fait rien à 750 millions d'euros donc moi je compte sur le bon sens français j'ai peu de doute sur le fait qu'on va trouver les passerelles qu'on va estomper les différences et qu'on va faire converger les éléments et qu'on va travailler ensemble le dialogue est tout à fait bon pas seulement avec les dirigeants du trot mais nous avons des échanges avec des gens des socioprofessionnels des acteurs des courses au trot dans différentes régions de France pas du tout simplement sur le plan institutionnel il y a des gens qui représentent le trot mais il y a aussi tous les autres et je sens quand même un très grand bon sens une très grande volonté et je crois vraiment qu'on va y arriver alors une question de Julian Innes bonjour monsieur le président juste une petite question vous avez déjà répondu une partie de mon question c'est que je vois bien que France Quello a fait un travail remarquable l'année dernière avec le métier en disant que voilà on avait géré notre compte on a monté qu'on est tous prêts à faire l'effort et on voit bien qu'aujourd'hui le métier en fin de vue des éleveurs jockey entraîneurs PMU à Kedia France Quello on représente beaucoup d'emplois et je demande c'est votre plan d'action votre lobbying vis-à-vis l'État est-ce que vous avez un plan on va demander eux de prendre peut-être une ou deux personnes de moi sur la recette c'est ça la question ça peut sauver beaucoup de problèmes 1 ou 2% de moins sur les recettes fiscales voilà il y a plein de de leviers possibles quand on discute avec l'État mais encore une fois je pense que ça a été très bien dit par le président on a des interlocuteurs notamment à Bercy mais pas seulement qui sont extrêmement conscients des difficultés que rencontre la filière qui sont extrêmement conscients du déséquilibre qui a pu s'opérer ces dernières années sur le marché des jeux d'argent je pense qu'ils sont tout à fait prêts et nous le démontrent il y a une implication de leur part dans ce dossier de la filière qui est beaucoup plus important qu'il y a encore un an ou un an et demi si on est capable de leur montrer que un on croit au rebond de notre activité que cette activité a encore un avenir et on en est convaincu donc on saura être convaincant que deux on est capable de les convaincre sur le fait que on se met en ordre de marche avec un plan sérieux d'organisation pour à la fois abaisser le point mort mais aussi créer les conditions de cette relance j'ai pas tellement de doute sur le fait que l'état sera aux côtés de la filière pour l'aider à passer un cap difficile et l'aider à se retrouver et à retrouver une croissance durable voilà après les voies et moyens peuvent être très différents mais la base quand même d'obtention de quoi que ce soit de la part de l'état c'est ce que je viens de dire merci une question de Patrick Barbe bonjour non pas une question mais deux la première à quelle date c'est une question à monsieur Linette c'est une question à monsieur Linette à quelle date envisagez-vous de cesser les paris sportifs et les paris sur le poker qui sont quand même un boulet pour notre institution et la deuxième chose c'est que pensez-vous du live betting c'est à dire le jeu en temps réel qui est adapté maintenant à tous les jeux qui plaisent tant aux jeunes puisqu'on peut jouer en temps réel sur son téléphone sur le résultat d'un match de foot on peut adapter ça aux courses les anglais l'ont fait avec Betfair donc première question à quelle date on va cesser les paris sportifs et le poker deuxième question que pensez-vous du live betting chez nous merci alors premièrement aucune date n'a été déterminée aucune décision n'a été déterminée sur les paris sportifs et le poker qui sont une activité en soi moi ce que je réfute c'est effectivement le mélange des genres et le fait d'avoir je ne le réfute pas d'ailleurs je pense que le PMU a cherché à se constituer comme une offre d'opérateurs de paris global plus le poker ça s'est lancé et cette initiative s'est lancée il y a 8 ou 9 ans force est de constater qu'aujourd'hui ça n'est pas tout à fait réussi que les parts de marché sur le paris sportif ont baissé que ça suppose des investissements très importants qu'aucun opérateur sur les paris sportifs y compris pendant la coupe du monde où la France ayant gagné tout le monde a perdu beaucoup d'argent ne gagne d'argent et je ne pense pas que la réalité d'un cross-sell intra-PMU entre nos clients Paris sportif et le Paris hippique nécessite ou justifie de maintenir autant d'énergie sur cette activité donc je pense qu'il faut considérer cette activité en stand-alone en propre et voir si effectivement on a les moyens de la développer au-delà je dirais du recentrage dont on va parler institution et PMU ou bien de l'opérer avec d'autres et de voir si effectivement il y a des échanges de base client possible mais la décision n'est pas prise et si jamais elle était prise c'est d'abord les salariés du PMU que j'informerai de cette décision plutôt que cette assemblée ça paraît assez logique puisqu'il y a quand même beaucoup de gens dans l'entreprise qui travaillent sur cette activité sur l'autre sujet j'en ai entendu parler honnêtement j'ai pas de religion je vois l'idée ça me paraît tellement court les courses hippiques que j'ai du mal à imaginer que ça puisse fonctionner mais peut-être qu'effectivement en arrêtant la prise de Paris un tout petit peu plus tôt on pourrait démarrer quelque chose de cet ordre là sur la dernière minute ou les deux dernières minutes qui était le début de la course je pense que toutes les initiatives et toutes les idées sont à considérer je sais qu'il y a une forte pression sur le live betting sur d'autres sports et que pour le moment notre position a plutôt été de défendre l'interdiction du live betting parce qu'on considère que sur nos courses il serait difficile de faire de l'argent mais j'ai pas de religion totalement définie sur ce sujet à ce sable Jean-Pierre Colombu oui ma question est pour Cyril Linette alors il faut vraiment manger le micro excusez-moi je ne suis pas un professionnel du micro beaucoup plus du bistouri c'est une question pour Cyril Linette est-ce que vous pensez qu'un jour pour relancer la traîne nos gros événements nous pourrions comme le live enfin le pari à code fixe en Angleterre pour les grands événements avoir 5 jours mettons sur l'acte de triomphe en mutuelle à code fixe avec une ouverture de Paris sur l'acte de triomphe 2-3 mois avant est-ce qu'un jour ça pourrait nous arriver ? oui c'est pareil je suis encore un peu novice sur tous ces sujets c'est l'antéposte je vois très bien effectivement pourquoi pas je sais que ça se pratique je sais que dans certains pays on peut déjà parier sur les résultats de l'art de triomphe c'est pas le cas du PMU mais encore une fois on va faire là à partir de septembre un vrai travail marketing qui va consister justement à regarder un petit peu toutes les idées qui traînent depuis longtemps et je sais que certaines idées ont été remisées parfois dans des cartons parfois un peu trop vite pour essayer de les revisiter et de voir si elles n'auraient pas un intérêt pour nous mais je peux pas vous dire aujourd'hui en termes d'équilibre économique maintenant je connais la notion et je sais qu'elle est pratiquée ailleurs en tout cas c'est clair qu'il faut qu'on soit inventif c'est évident que notre gamme a vieilli qu'elle est pas très facile à raconter pour un turfiste bon lui s'y retrouve tous nos jeux sont joués il faut reconnaître tous nos jeux sont joués mais certains ont vu leur nature un petit peu s'affecter au fil du temps ils ont été conçus et puis pour un certain nombre de partants et puis finalement c'est un peu dévié certains paris difficiles rapportent moins que des paris un peu plus faciles il y a cette fameuse dilution de masse et puis on a une gamme qui est difficile je pense à raconter pour un novice comment vous voulez enfin c'est pas très simple d'aller lui expliquer la différence entre le trio le trio orde le tiercé bah tout ça évidemment est un peu complexe donc le parieur s'y retrouve le novice un peu moins il faut qu'on aille un petit peu travailler dans cette gamme qu'on la simplifie qu'on la toilette et qu'on y apporte évidemment des innovations des innovations préterfistes comme des innovations peut-être un peu plus grand public avec des codes empruntés aux paris sportifs c'est plus pardon c'est plus une intention générale aujourd'hui forcément qu'un plan très construit sur la gamme et là aussi juste pour ajouter un point les pouvoirs publics enfin les gens avec qui on travaille sont infiniment plus ouverts dans le passé c'était des mois des années ils refusaient qu'on prenne des paris sur les jockeys par exemple et ainsi de suite c'est extraordinairement lourd on a en face de nous une administration qui est tout à fait consciente de la nécessité de recréer de l'attractivité pour notre secteur d'activité et donc on pourra lever des points qui ont été bloqués pendant des années alors une question de Fatal Béret de Alain Régnier oui moi j'ai plusieurs choses à dire en même temps d'abord Equidia vous dites on va mettre les joueurs en première ligne mais n'oubliez pas on a besoin des propriétaires je vais vous donner un exemple quand une course se court vous nous faites voir le nom de l'entraîneur et tout mais croyez moi ça dure deux secondes on n'a même pas le temps de voir il faut que vous mettez aussi à l'honneur le propriétaire qui gagne une course un peu plus et l'éleveur ça c'est pour le PMU on vient de passer des ventes alors c'est sûr que pour les novices qui ne connaissent rien un cheval vendu à un million quatre etc. mais honnêtement il y a beaucoup d'éleveurs qui ça va mal il faut être honnête il y a besoin moi ce que j'ai aimé sur le discours du directeur du PMU il a dit il va falloir qu'on change les équipes et qu'on ramène du 109 ça moi dans une entreprise c'est ce que j'adore c'est le mec qui arrive on vire on ramène du 109 et on roule dans la cour des comptes moi je viens de faire ça j'ai vendu mon entreprise j'ai ramené un gars extraordinaire le hara est reparti moi vous savez j'étais en stand by la cour des comptes a dit il y a des gens des coctets des trucs comme ça ça fait longtemps qu'ils sont là moi j'ai la chance d'être dans la commission plat je trouve qu'elle est très intéressante on travaille très très bien mais franchement je vois des gens depuis des années je sais pas ce qu'ils font là si pour les petits fours alors là il y a du monde non non mais il faut on va avoir les élections qui vont arriver alors aujourd'hui on dit il y a lui qui fait une liste lui qui fait une liste lui qui fait une liste non il faut ramener du sang jeune aujourd'hui il y a des jeunes il y a des gens dynamiques qui ont envie de bosser on peut en prendre plein le rat des tréants ils ont rajeuni ils ont un nouveau directeur on peut il y a plein de jeunes comme ça il faut qu'on ramène des jeunes qui ont envie de travailler et qu'on met de l'ordre notre ami Macron il a dit un député c'est trois mandats il faut qu'on arrive à ça trois mandats et on dégage que ce soit pour les coctets pour n'importe quoi il faut qu'on ramène de la jeunesse dans les institutions que ce soit France Gallo à la fédération c'est pareil c'est partout je vais répondre à la première partie de la question qui concerne Equidia où il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs à l'antenne vous l'avez remarqué encore plus depuis quelques semaines sur Equidia et sur les propriétaires et sur les éleveurs en général et sur tout l'entourage d'un cheval je pense que vous avez remarqué ou alors vous avez moi regardé Equidia ces dernières semaines qu'on parlait beaucoup plus des propriétaires je reviendrai après sur la fiche du gagnant dont vous parliez également puisqu'il y a effectivement une citation très très fréquente des propriétaires que je demande aux journalistes effectivement de faire attention à raconter ces histoires de propriétaires en plus de la citation c'est à dire d'aller interviewer des propriétaires quand ils le souhaitent ce qui n'est pas toujours le cas et par ailleurs évidemment le faire pour les élevages et les éleveurs et beaucoup de journalistes qui sont sensibilisés qui connaissent parfaitement d'ailleurs l'univers des courses et pas l'univers du jeu seulement le font d'eux-mêmes et naturellement et je les encouragerai effectivement à le faire et on a même des rubriques en tête qu'on va développer notamment dans l'émission avant-course et peut-être même ensuite sous forme de documentaire pour traiter l'histoire d'un cheval à travers quatre personnages que sont le jockey l'entraîneur le propriétaire et l'éleveur donc tout ça évidemment c'est en cours l'idée qui a été développée tout à l'heure c'est de dire on s'est recentré sur les fondamentaux ça veut pas dire qu'on a parlé qu'au parieur on se recentre sur les fondamentaux parce que quand ça va moins bien il faut se recentrer sur les fondamentaux et puis derrière quand ça va mieux l'audience est un peu en hausse et j'espère qu'elle continuera à monter on peut alors redévelopper des choses et aller effectivement raconter ces histoires on le fait dans les documentaires je vous l'ai dit dans le off course c'est vrai c'est vrai qu'on pourrait le faire plus mais pour ça il faut avoir des moyens donc petit à petit on va gagner du temps et de l'espace pour raconter aux gens des histoires mais effectivement il y a quand même et je l'assume je l'ai dit tout à l'heure une nécessité de s'adresser à notre première cible qui est la cible des parieurs juste un mot sur la fiche des gagnants vaste débat que cette petite fiche qui apparaît au moment où le cheval gagne la course vous voulez la voir plus longtemps j'ai la moitié des gens qui veulent la voir moins longtemps parce qu'elle les gêne elle gâche le spectacle sportif ils en ont rien à faire etc. donc évidemment on arbitre on a mis une procédure en place très précise qui fait en sorte d'aller voir suffisamment longtemps mais une fois que tous les chevaux ont franchi le poteau parce que si on n'a pas montré les 14 partants qui sont à l'arrivée et qu'on n'a montré que 12 on se fait incendier donc pour vous montrer la complexité de la chose tout est pris en compte on essaie de faire au mieux cette fiche gagnant elle est photographiée par les propriétaires les éleveurs et les jockeys quand elle apparaît et elle est après rediffusée sur Twitter parce qu'elle plaît et puis il y a d'autres téléspectateurs surfistes joueurs gros joueurs notamment et bien elle plaît moins parfois donc on essaie d'arbitrer tout ça c'est aussi ça la réalité du travail avec Ilia Juste pour compléter en un mot ce que vient de vous dire Florent on doit aussi prendre en compte le calendrier des courses et on en a parlé juste avant avec un nombre de courses importantes des temps d'avant-course qui sont courts et il y a un certain nombre d'impondérables qu'il faut qu'on soit capable de gérer quand on a voulu lancer le produit racing qui permet de suivre une réunion dans son intégralité l'idée aussi c'était de redonner du temps de parole aux entraîneurs aux éleveurs aux jockeys etc temps de parole qu'on a du mal aujourd'hui à avoir sur Equilia parce que les temps d'avant-course et le calendrier des courses est effectivement très chargé est-ce que monsieur Drothschild peut dire un mot sur la longévité des mandats dont parlait Alain Rigné et son opinion par rapport à ça moi je suis tout à fait pour l'évolution des personnes je pense qu'effectivement la loi qui est en train d'être mise en place pour les villes je crois que c'est au-delà de 5000 habitants je ne connais plus exactement la règle c'est-à-dire au-delà de 3 mandats successifs je crois effectivement qu'il est essentiel de pouvoir avoir du sang nouveau le renouvellement dans les instances de France Gallo il commence par le renouvellement dans les associations elles-mêmes donc ça veut dire que chacune des associations doit aussi créer les conditions d'attirer des jeunes générations pour s'investir davantage dans la vie de leur fédération dans la vie de leur association de propriétaire et après remonter jusqu'aux instances de France Gallo c'est ce qu'on fait déjà dans les associations puisque moi je suis issu de la CELCO et les présidents de la CELCO n'ont jamais fait plus de deux mandats on a eu et moi à la fin de mon dernier mandat l'année précédente j'avais fait un discours qui était clair au Gala j'avais dit que c'était mon dernier discours en tant que président de la CELCO et que l'année prochaine j'aurais eu un remplaçant et avec Pierrick Rouxelles qui a pris ma succession on en avait parlé avant avant de partir je suis resté dans le comité mais avant de partir on a fait rentrer cinq jeunes voilà donc c'est très diversifié et je pense que je pense que au syndicat national on a un renouvellement qui est à peu près d'un tiers on est donc environ 30 membres 30 membres élus il y en a à peu près dix il y a dix nouveaux entrants tous les ans mais je regrette beaucoup qu'il y a peu de jeunes qui entrent mais on les sollicite et il faut savoir que les jeunes quand ils ont monté leurs entreprises qu'ils ont des responsabilités avec du personnel et puis de l'argent engagé ils ont du mal mais même ceux qui s'engagent au bout d'un moment ils nous posent la question je ne sais pas si je vais rester parce que je suis en train de laisser un peu mon entreprise donc c'est très compliqué on sollicite des jeunes j'en ai encore sollicité récemment mais ils ont un peu de difficulté à se libérer et trouver du temps Merci Une question de Corine Bazir Ma question s'adresse à monsieur Cyril Linette du PMU en fait nous sommes au 21ème siècle et le problème que rencontre le PMU est peut-être dû aussi au fait que toute la France n'est pas couverte en points de vente il y a de véritables zones blanches en ce qui concerne particulièrement la Bourgogne je l'ai constaté moi-même il y a des endroits où on ne peut absolument pas jouer aux courses il n'y a personne il n'y a pas un endroit ça c'est une première chose et d'autre part vous avez évoqué le problème des personnes qui se rendaient sur les hippodromes et qui ne jouaient pas aux courses et moi pour les avoir entendus et en avoir invités sur les hippodromes ils souhaiteraient bien jouer aux courses mais la complexité des jeux est telle qu'ils n'osent pas et qu'ils ne savent pas il n'y a pas une seule personne du PMU il n'y a pas un stand qui pourrait éventuellement expliquer aux gens comment on fait pour jouer il n'y a rien il n'y a même pas une petite plaquette il n'y a rien du tout pour expliquer les choses donc je pense que là il y a un fort potentiel à exploiter de ce côté là merci c'est pas vraiment une question mais je partage totalement votre deuxième point il y a des initiatives qui ont été prises il y a une marque qui s'appelle Ipigo qui avait été lancée avec des paris plus simples mais encore une fois moi je pense que tout ça est trop compliqué on ne peut pas faire ça sous plusieurs marques il faut simplement effectivement avoir une gamme de paris soit on a deux gammes très différentes soit on a une gamme qui est très simplifiée et des éléments pédagogiques et de la présence en hippodrome je pense que les équipes de Patrick Fontana ils travaillent sur la diversification c'est un sujet qui n'est pas simple parce qu'on pourrait aussi se dire inversement que 13 500 points de vente c'est beaucoup que beaucoup ne sont plus rentables qu'on a peut-être un peu trop diversifié et par ailleurs il y a des zones effectivement notamment rurales qui ne sont pas occupées je pense qu'on a souvent un problème de coût d'équipement de nos points de vente un problème de points morts en fait de nos points de vente il faut qu'on arrive à trouver un moyen d'adresser des zones avec donc de rurales donc avec forcément une importance en termes de maillage mais une forme de faiblesse en termes de volume avec des équipements un peu moins coûteux que ceux qu'on a aujourd'hui les équipements du PMU sont assez coûteux alors ils sont quand il n'y a pas de problème de maintenance ils sont plutôt performants les bornes sont des éléments pour payer avec c'est des choses qui sont plutôt technologiques y compris les terminaux de points de vente mais c'est vrai que c'est assez coûteux il y a sans doute des solutions c'est l'un des points dont parle effectivement le directeur des réseaux commerciaux au PMU trouver un moyen d'équiper des points de vente pour moins cher pour qu'effectivement en dépit d'un chiffre d'affaires relativement faible ils puissent continuer à exister sur l'ensemble du territoire une question de Yves Frémouillot le président des éleveurs du Sud-Ouest Cette question d'abord je remercie tous les intervenants car vraiment vous m'entendez ? Attendez peut-être je vais me lever je remercie tous les intervenants parce que je trouve que cette réunion de l'Assemblée Générale des Heures était fort intéressante néanmoins je voudrais poser une question au président Rochi vous savez très bien qu'il y a eu dans le Sud-Ouest des mouvements qui n'étaient pas très satisfaits de la décision prise par le comité de France-Galot de supprimer purement et simplement les primes aux chevaux d'âge vous savez aussi sûrement que dans notre région c'est une multitude de petits éleveurs et qui n'ont pas la possibilité très souvent d'obtenir des saillies valorisantes pour des chevaux précoces et vides donc la décision que vous avez prise elle était ce qu'elle était et nous la regrettons néanmoins tout à l'heure dans votre exposé vous voulez réunir le trop et le galop ce que nous souhaitons tous vous avez dit qu'il fallait une union générale de tout le monde donc et vous avez même précisé que certaines choses vont être revues ou pas revues donc ma question elle est très simple est-ce que nous sommes tout à fait d'accord pour que nous participions tous ensemble éleveurs de partout à l'équilibre de France Gallo à son budget à son équilibre et plus tard à sa prospérité mais nous voudrions quand même que tout le monde soit participant au même niveau de ses efforts et la question est simple croyez-vous pouvoir revenir sur la décision du comité de l'année dernière travailler tous ensemble ça veut pas dire ne pas prendre des décisions et ça veut pas dire ne pas faire des choix et les choix parfois ça consiste à renoncer je veux dire on peut pas avoir on peut pas faire plaisir à tout le monde quand on gère un secteur d'activité il y a des choix il y a des priorités à dégager et on peut pas toujours faire plaisir à tout le monde pour être très spécifique sur la question que vous me posez qui vous préoccupe et que je connais bien vous savez nous on est tout à fait prêt à revisiter il n'y a pas de tabou j'ai passé mon temps à dire depuis depuis que j'ai été réélu fin 2015 qu'il n'y avait pas de tabou et qu'on pouvait revisiter donc s'il n'y a pas de tabou et qu'on peut revisiter on peut revisiter mais ça veut pas dire pour autant qu'on va nécessairement décider de défaire ce qu'on a fait l'année dernière mais on est tout à fait ouvert à revisiter et regarder donc la réponse est oui Merci Président une question de Bernard Glass de RTL Bonjour deux petites questions rapides la première à monsieur Linette pour savoir quelle est la situation des enjeux actuels et prévus à la fin de l'année en termes de chiffres et la deuxième à monsieur Drotchid pour savoir bon j'ai bien compris que vous vouliez faire des pôles communs en ce qui concerne sans doute l'administration le marketing et toutifruti entre les deux sociétés dans quel ordre de temps voulez-vous le faire alors sur les enjeux PMU donc on va reprendre un peu de perspective sur les 5 dernières années on est plutôt sur une baisse de 2% par an vous souvrez que l'an dernier sur le deuxième semestre 2017 il y avait eu une embellie de courte durée on va dire on a une tendance il y a eu un milliard d'enjeux en gros perdus sur les 5 dernières années cette année on est plutôt sur une baisse qui sera probablement supérieure à 3% moins 3 moins 3,5 avec effectivement un premier semestre qui n'était pas extraordinaire un mois de juillet très difficile plutôt à moins 8 et un mois d'août à moins 5 donc un été compliqué pour des raisons à la fois conjoncturelles coupe du monde de foot canicule vous connaissez les sujets mais aussi structurelles c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure et voilà quand effectivement les choses descendent il y a des moments où effectivement on descend d'un étage enfin on descend de deux marches à la fois je pense que c'était un petit peu le cas cette année il y a des points de vente qui ont fermé parce qu'effectivement il y avait un défaut de clientèle après la coupe du monde donc c'est plus de points de vente fermés que d'autres années donc effectivement un été très difficile l'atterrissage Edouard l'a dit tout à l'heure on espère pouvoir effectivement atteindre un chiffre de 780 millions d'euros soit effectivement en dessous du réel de l'année dernière qui était à 793 et ce en dépit d'un plan d'économie donc j'avais demandé 30 millions d'économies par rapport au budget qui avait été prévu cette année qui était un budget en augmentation budget du PMU qui avait été prévu en augmentation ces 30 millions on va les faire en dépit du fait qu'on l'a concentré sur ce plan d'économie sur 6-7 mois donc je pense que c'est une bonne performance et une belle mobilisation de la part des équipes du PMU il va falloir continuer parce que c'est une question pas simplement d'économie conjoncturelle mais de train de vie mais néanmoins en dépit de cet effort cette chute des enjeux devrait nous amener à ce type de résultat 780 probablement Merci La deuxième question quand on a connaissance des chiffres et de la situation de la filière la contribution de l'état on en a besoin maintenant pas dans 6 mois 1 an 2 ans 3 ans et donc pour répondre précisément à votre question j'appelle de mes voeux que l'on trouve des solutions de rationalisation et de professionnalisation de la gestion de l'institution des courses le plus vite possible vous m'avez demandé quand est-ce qu'on allait faire ces mutualisations et avancer dans ce domaine là je vous réponds le plus vite possible on doit pouvoir prendre des décisions très vite en septembre pour pouvoir alors ça veut pas dire que l'implémentation soit instantanée parce qu'il peut y avoir un peu de temps pour exécuter et mettre ces plans en oeuvre mais on doit pouvoir prendre des décisions maintenant en septembre Une question de Pierre Julienne Oui ce serait pour rebondir un peu sur la la question posée par le docteur Frémio et apporter une précision vous avez lancé l'idée de dire s'il y a fusion enfin fusion et peut-être un peu oui si fusion entre le trou et le galop pour faire une société organisatrice commune des courses est-ce qu'il y aurait une évolution sur les règlements pour prendre exemple sur le trou alors je voudrais apporter une précision je pense je fais partie de ceux qui sont intimement convaincus de la nécessité d'une société unique pour organiser les courses vous l'avez dit chacun à votre façon c'est dans l'air du temps il faut y aller pour autant une fois la fusion faite pour l'organisation des courses il y aura France Galop qui s'occupera du programme des courses de la distribution des allocations des encouragements déprimons les soeurs avec ses spécificités et le trou qui continuera pareil et on a un exemple vivant devant nous rappelons-nous il y a quelques années une dizaine d'années un peu plus la fusion entre l'obstacle et le plat avant ça paraissait complètement irréalisable on considérait que c'était deux mondes complètement différents qu'on n'avait pas le même langage etc etc vous avez réussi en ce qui concerne le galop à faire cette fusion pour l'organisation pour autant vous avez créé une commission du plat qui s'occupe du programme du plat et une commission d'obstacles qui s'occupe du programme de l'obstacle avec une clé de répartition de tiers à tiers demain s'il y a fusion des courses pour l'organisation pour des questions d'économie d'échelle il n'empêche qu'il y aura une commission du plat qui s'occupera du programme du plat des allocations etc et idem au galop avec une clé de répartition qui selon toute ressemblance serait 50-50 je n'ai rien à ajouter je veux dire les modalités sont naturellement à discuter moi je n'ai pas parlé de fusion vous parlez de fusion il n'y a pas une seule façon de faire ce qui est cardinal c'est que les fonctions opérationnelles les fonctions opérationnelles soient unifiées efficaces et performantes voilà une question et j'ajouterai derrière Edouard et n'oubliez pas le PMU dans cet ensemble moi je redis ce que j'ai dit et ce qui est le coeur de mon discours de ce matin et je ne lâcherai pas ce point là on n'a qu'un client enfin il a de différentes typologies de clients mais on n'a qu'un client pour ce client enfin il faut prendre un peu de recul bien sûr vous êtes dedans et c'est normal mais pour ce client le monde des courses c'est un monde des courses il peut avoir des préférences mais il n'y a que vous en fait qui évidemment êtes à ce point c'est normal puisque c'est votre métier ou votre occupation principale instruit de la différence entre le plat l'obstacle entre le trop et le galop on a un client ce client il faut lui adresser une proposition commune et donc l'entité qu'on essaie de mettre en place peu importe effectivement les modalités structurelles ou autres c'est à la fois pour faire baisser structurellement les coûts ce que disait Olivier tout à l'heure parce que les uns séparément ça n'avancera jamais assez vite mais aussi pour construire une proposition une proposition marketing commerciale course hippique paris hippique qui va de pair je sais que les sociétés de course ont parfois historiquement nié leur dépendance au pari et pourtant elle est quand même quasi totale un peu moins pour le galop pour le trop mais quasi totale il faut quand même le dire très clairement et de l'autre côté la politique du PMU a consisté à enfouir parfois les courses hippiques sous le pari complètement ce qui n'est absolument pas simple donc il faut accepter intégrer le fait que le parieur doit être au centre de l'expérience il faut que de l'autre côté on valorise beaucoup plus le spectacle et le sport donc on parle de la même chose on ne parle pas de choses qui sont séparées en termes de produits c'est absolument fondamental alors on va entrer dans le temps des prolongations je prends encore quatre questions mais des petites questions rapides Daniel Chardot Daniel Chardot Saint-Brieux moi c'est plus une réflexion parce que je vous avais dit dans le plan de l'économie il y aura une réduction du nombre de cours je suis président d'une société qui s'appelle Saint-Brieux donc on fait partie de la filière les sociétés de course on vit qu'avec des bénévoles on a 100 bénévoles on a je pense dans notre région toujours on a un gène cheval ça fait partie du patrimoine chez nous on a des spectateurs et ces gens là ils amènent des futurs joueurs c'est des spectateurs joueurs il faudra faire attention c'est quand même une pyramide les courses et si moi je vais aux courses c'est parce que mes parents m'ont emmené aux courses on essaye d'accéder à des familles et je crois quelque part ça fait partie du patrimoine et où est-ce que je voudrais faire comme réflexion Stéphane Berd à lui tout seul a su mobiliser l'état pour sauver le patrimoine en faisant une noterie alors je pense que là il faut qu'on joue aussi sur d'autres patrimoines juste pour économiser tout ça c'est réduire le nombre de courses sur lesquelles on prend des paris nationaux c'est pas nécessairement réduire les courses c'est pas faire disparaître les courses dont vous parlez c'est ne plus nécessairement prendre des paris premium sur l'ensemble des courses mais les courses continueront d'exister les allocations continueront d'exister alors une question de Frédéric Danlou merci écoutez merci à vous tous pour toutes vos brillantes interventions ça c'est le premier point et très intéressantes non ça va être très court deux questions très simples je voudrais que monsieur Linette nous réponde sur le problème qu'il y a actuellement avec une société qui s'appelle Odéalys qui est chargée de la maintenance des machines qui prennent les paris dans les points de vente et il semblerait qu'on ait un gros souci et que ça est en train de nous coûter très cher premièrement et deuxièmement au vu des chiffres que vous nous avez donnés c'est à dire une diminution de l'enveloppe reversée aux sociétés de maires l'année prochaine en 2019 de 40 millions à peu près par rapport à 2017 pensez-vous c'est ce que le chiffre a annoncé le président Rothschild j'espère que ce ne sera pas le cas on ne sait jamais pensez-vous que le programme actuel particulièrement du galop et même un peu du trop orienté sur un élitisme je dirais poussé peut vous permettre de relancer la machine en termes de jeu sachant que les jeux sont très souvent liés au partant merci j'ai pas entendu le dernier mot orienté sur un quoi poussé un programme qui est poussé qui est orienté vers l'élitisme je dirais voilà je pense que si on diminue le nombre de courses en tout cas le nombre de courses qui génèrent des paris je pense qu'on gagnera en termes de partant ça me paraît économiquement assez simple donner de la structuration en termes de calendrier éviter que tout soit dans tout c'est justement en partie pour cette idée je pense que plus il y a de partant plus il y a d'enjeux plus les meilleurs s'affrontent plus il y a d'enjeux je pense que je l'ai enjeux c'était 793 le résultat du PMU l'année dernière là ce que je projet c'est 780 il n'y a pas 40 millions d'écarts 793 à 780 pour l'année 2018 ah ben l'année d'après on verra mais effectivement on peut s'attendre pour le moment si rien n'est fait à ce que la baisse continue d'être structurelle du coup je ne sais plus s'il y avait un troisième point dans votre... Ah oui Odéolis alors Odéolis pas Odéalis je vois que cette société a maintenant une grande notoriété mais pas au point quand même que tout le monde sache la nommer oui parce qu'effectivement c'est tombé dans un moment il n'y avait pas beaucoup d'actualité donc forcément ça a fait quelques papiers quelques reprises je connais bien les journalistes alors c'était avant mon arrivée le PMU a choisi de changer de prestataire de maintenance pour ses équipements bornes et terminaux il y en a à 40 000 à peu près en France et donc a fait un appel d'offres en octobre 2017 et a choisi de changer pour trouver un prestataire je crois j'espère en tout cas c'est des choix qui ne m'appartenaient pas à l'époque meilleur et surtout beaucoup moins cher la société Odéolis ça a été prévenue ça fait très longtemps c'est des discussions qui ont pris toute l'année 2017 et en effet le personnel d'Odéolis qui voit sa société en difficulté parce que le PMU est l'un de ses clients principaux par mesure de protestation s'est mis en grève de manière inopinée et refuse aujourd'hui de dépanner les points de vente et retient même le matériel dans ses locaux alors c'est un sujet qui n'est pas simple pour le PMU parce qu'on n'a pas de relation directe avec Odéolis ce sont nos constructeurs de bornes et de terminaux il y a deux autres sociétés qui sont intermédiaires qui gèrent cette relation donc nous on est impacté mais sans directement avoir le contact avec la société en question bon voilà c'est un impact effectivement c'est un impact qu'il faut relativiser on est quand même pas à feu et à sang il y a une moyenne de 1500 équipements par jour qui ne sont pas réparés c'est à peu près le double de ce qu'est la moyenne quotidienne parce que chaque jour évidemment il y a des équipements qui sont en panne et parfois la panne mais 24 heures à être réparés donc on va dire qu'au lieu d'avoir un fonds de 5 ou 700 équipements sur 40 000 non réparés par jour on est plutôt à 1500 donc c'est un petit peu plus c'est un peu plus élevé que d'habitude c'est le double de l'habitude c'est à peine 3% du parc total ça génère néanmoins du mécontentement chez nos titulaires chez nos points de vente qui parfois n'en ont pas forcément besoin parce que rémunération parce que clientèle voilà qui part un petit peu durant l'été parce que voilà un sujet global qui n'est pas forcément très évident donc ça génère un peu de mécontentement en termes de chiffre d'affaires honnêtement on pense qu'on est plutôt aujourd'hui à 5 millions d'enjeux perdus en sachant que vous voyez on a perdu par rapport à l'année dernière près de 160 millions d'enjeux à ce stade donc vous voyez que c'est pas de résultat oui d'enjeux oui ah ben ça fera sur ça fera à peine 500 000 de résultats de toute façon voilà on n'est pas encore tout à fait capable aujourd'hui de déterminer quel aura été l'impact commercial réel parce que le chiffre de 5 millions d'enjeux il est relativement faible mais ça ne traduit pas forcément ce que peut être un peu cette mauvaise humeur générale que ça peut occasionner mais j'invite tout le monde à rester calme et à être un peu pondéré je connais la presse je connais les médias quand il y a un sujet au coeur du mois d'août alors qu'il se passe rien vous avez vu tous les sujets sont repris exactement de la même manière ça devient une grosse affaire c'est une affaire embêtante le personnel d'Odéolis va essayer de faire valoir ses droits d'une manière qu'on peut regretter mais qui se comprend qu'il peut respecter et le PMU essaie de se débrouiller avec ses constructeurs pour que cette patte dure le moins longtemps possible et logiquement puisque le futur prestataire choisi qui devait démarrer en janvier est déjà entré en action un petit peu plus tôt logiquement ce retard devrait se résorber d'ici la fin du mois de septembre voilà l'état des lieux pour le moment on est encore au milieu de l'été alors madame Doumen a une question oui bonjour c'est plus c'est plus une demande qu'une question je pense je vous parle en tant qu'ambassadeur je suis la présidente du bien-être équin à France Gallo et aussi je fais partie du copil de l'ADDP ou de l'ADPiste dont Aliette Faurien est présidente et je pense qu'on a un grand travail de sensibilisation et que Equidia peuvent nous aider beaucoup parce que l'image des courses est très 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 importante aujourd'hui où les gens sont de plus en plus urbanisées il y a très très peu qui savent manipuler un cheval ou comme beaucoup d'acteurs dans la filière ne savent pas l'amour et le travail qu'on donne à nos animaux mais il faut qu'on sache que c'est une responsabilité même pour les nouveaux propriétaires d'avoir un cheval de cour c'est une responsabilité du début jusqu'à la fin et qu'on ne jette pas nos chevaux et je crois qu'il faut incorporer ça aussi souvent que possible dans vos discours que ce n'est pas juste les paris sur les animaux les gens sont extrêmement sensibles maintenant à nos comment on s'occupe de nos animaux merci je comprends très bien et ça fait partie de la réponse que j'ai faite tout à l'heure c'est à dire que bien sûr que notre activité première c'est les courses en direct leur retransmission leur mise en valeur mais tout ce qu'il y a autour et notamment dans notre vision 360 degrés de la rédaction des Kilias c'est à dire sur le site internet notamment sur la page facebook je vous l'ai dit où il y a par exemple cette initiative où on a suivi ces deux poulains qui naissaient au galop et au trou pour montrer justement ce qu'était le travail des éleveurs évidemment qu'on prendra le temps et je l'ai dit on développera ça aussi pour montrer ce travail là et on a déjà parlé d'ailleurs d'au-delà des pistes et de tout le travail qui est fait sur ces chevaux moi j'ai été moi-même propriétaire de chevaux je sais que quand la carrière du cheval s'arrête et bien derrière il faut trouver une solution et je me souviens très bien dans le sud-ouest d'ailleurs pour faire référence à monsieur Frémio c'est vrai que j'ai une attention toute particulière à ça j'ai une impétence évidemment avant tout pour le cheval d'ailleurs avant de parler du reste donc c'est aussi une priorité sur les Kilias mais c'est évidemment quelque chose que l'on développera dans le temps et qu'on prendra le temps de faire sur la longueur sur des formats mais aujourd'hui les formats ils ne sont pas forcément à l'antenne télé qui est évidemment beaucoup dédiée au direct ils sont aussi sur d'autres écrans il y a plusieurs écrans pour le faire et on a une audience qui croit aussi sur ces écrans supplémentaires et sur le site kilias.fr notamment la dernière question Arnaud Poirier oui j'ai une question pour monsieur Linette qui nous a produit tout à l'heure un discours dont je remercierai les clairvoyants ça nous change des discours lunaires qu'on a entendus depuis tant d'années de la part de vos prédécesseurs parmi les heureux changements à 180 degrés que vous dites que vous allez opérer vous avez parlé de la campagne de publicité des campagnes de publicité qui sont ratées historiquement pour le PMU vous avez dit que vous allez tout changer ce qui est une bonne chose mais pour aller vers quoi on aimerait bien avoir quelques détails sur le message alors je ne vous demande pas votre slogan tout de suite sinon je vais le récupérer pour moi mais le message que vous allez vouloir faire passer parce que l'enjeu de cette publicité est absolument majeur on se souvient parfois même de vieux vieux slogans à nos dépens d'ailleurs qui ont été faits par le PMU et les courses donc voilà ça c'est l'image des courses ça passe par ça par 30 secondes qu'est-ce que ça va être ? alors deux choses d'abord je ne porte pas du tout de jugement sur ce qui s'est passé avant parce que c'est toujours plus facile quand on arrive il faut bien le reconnaître c'est aussi pour ça que Edouard et Dominique de Bélègue ont fait appel à moi c'est qu'un regard neuf permet de prendre un peu de recul et très vite quand on se retrouve dans la ménée croyez-moi c'est toujours plus difficile et même en vous parlant ce matin j'ai réfléchi à reprendre un pas de recul pour être sûr que déjà j'étais pas trop pas trop dedans parce que c'est c'est pas simple on est quand même sur une situation qui n'est pas simple donc il n'y a pas de jugement je profite effectivement de cette forme de fraîcheur pour amener ce que Edouard appelle à une revisite de notre activité mais sans jugement par rapport à ce qui a pu être produit avant au moment où la crise a commencé quand je suis arrivé précédemment à l'équipe c'était un peu pareil j'ai profité un peu d'élan mais précédemment j'étais à Canal Plus où je suis resté 18 ans à un moment on a pris la vague de Be In Sport j'étais là et comme les autres on n'a pas trop su comment faire donc il n'y a vraiment surtout pas de jugement sur la publicité c'est un peu tôt on va lancer un appel d'offres écouter un certain nombre d'agences et puis choisir avant la fin de l'année le brief que je leur ferai quand même pour répondre à votre question c'est de leur dire il faut qu'on mise sur nos spécificités on n'a pas à se positionner au milieu des jeux d'argent ou des jeux de hasard comme tout le monde on n'est pas là dedans on est un jeu qui repose sur une passion sur une sagacité sur un spectacle vivant j'étais sensible au propos de la dame précédemment si on a un peu moins de course ça sera aussi au niveau de l'usure des chevaux et de ce côté un petit peu usine je pense qu'on sera aussi plus vertueux donc ce sera plutôt un discours sur quelle est l'identité quelle est la spécificité du Paris hippique du jeu hippique de la course hippique donc en évitant à mon avis le second degré mais évidemment en cherchant à ne pas être trop excluant ou trop exclusif et en trouvant des messages qui puissent à la fois sur des médias classiques mais aussi en digital aller toucher une population en plus large mais le brief qu'on va leur faire c'est quand même plutôt un brief de retour aux sources plutôt que cette espèce de frénésie à aller vouloir absolument occuper le même terrain que tous les autres là où je pense que finalement on se dilue et on ne capitalise pas sur notre identité qui est forte et qui j'en suis persuadé dans un monde très techno un peu froid et ainsi de suite est un vrai atout je pense que cet atout spectacle vivant sport si on le joue bien c'est un vrai atout qu'on peut jouer y compris auprès des populations plus jeunes que celle d'aujourd'hui c'est un mot sans me mêler de la politique et de la marketing du PMU mais pour dire ce que moi je pense ce que je ressens en tant que turfiste et en tant que fan de chevaux en tant qu'ex-propriétaire il y a un truc que je voudrais dire et qu'il faut faire pour évangéliser tout le monde c'est assumer assumer parce qu'on a presque eu l'impression qu'il fallait se cacher j'exagère se cacher pour jouer se cacher pour dire qu'on aimait les chevaux parce que ça fait ringard c'est vrai que les bars PMU que je fréquente j'ai du mal à amener ma femme mais c'est un souci mais voilà tout ça il faut le dire oui je joue aux courses c'est chouette c'est super parce que c'est pas un jeu débile c'est un jeu intéressant ouais je vais investir dans les courses en plus c'est possible ça peut être cher mais c'est possible bah oui parce que c'est une aventure incroyable c'est une aventure vivante donc ce côté là cette explication là il faut l'avoir à l'esprit donc dans une campagne de pub ou ailleurs c'est super et on assume et à chaque fois que j'ai fait ça j'ai découvert comme par hasard 10 personnes autour de moi qui aimaient ça qui jouaient qui allaient à l'hippodrome donc c'est cette faculté je veux dire à sortir aussi de notre milieu du serail et à assumer cette passion parce qu'elle a de bonnes raisons d'être assumée merci messieurs on vous remercie pour l'ensemble de ces réponses aux questions tout le monde n'a pas pu poser ces questions mais je pense que vous restez encore pour le déjeuner donc éventuellement vous pourrez leur poser directement juste ne partez pas on a juste quelques secondes pour mettre en valeur vos personnels donc je passe la parole à Sophie Texera bonjour à tous je suis donc Sophie Texera l'ambassadrice des trophées du personnel des courses et de l'élevage et je profite de cette assemblée générale pour vous dire que les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'au 3 septembre donc vous avez encore une dizaine de jours pour nommer le personnel des écuries ou des élevages vous n'êtes pas obligé d'être employeur n'importe qui peut nommer un cavalier un groom une secrétaire avec qui ils s'entendent bien il suffit d'aller sur le site des trophées du personnel .fr et de faire les dossiers d'inscription une petite lettre expliquant en quoi la personne est méritante et voilà mes coordonnées sont sur le site internet je laisse des plaquettes également n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide pour vos dossiers et voilà c'est très important c'est de la reconnaissance pour votre personnel et il le mérite merci beaucoup alors juste encore deux secondes s'il vous plaît parce qu'on sait que le métier d'éleveur est assez varié on avait lancé un petit concours photo puisqu'on va avoir un nouveau site internet et Edwige Le Métier du Hara du Buff nous a adressé ces magnifiques photos donc on souhaitait lui demander de venir à la tribune pour recevoir ce petit présent du sud-ouest et la remercier de nous avoir adressé ces photos si vous aussi vous avez des photos que vous souhaitez voir en illustration du site internet de la fédération n'hésitez pas s'il vous plaît donc notre matinée qui a été je pense intéressante se termine je veux surtout remercier tous les intervenants qui étaient de très grande qualité vous remercier pour vos questions qui ont sûrement fait avancer les débats et j'ai exactement la même réflexion que notre président de France Gallo il faut être unis et on va avoir des jours difficiles on doit prendre les décisions très rapidement dans le mois les deux mois qui viennent et je compte sur vous tous même pour nous donner des idées si vous avez des idées sur ce qui peut faire avancer la filière voilà voilà elle arrive elle prend elle prend elle prend elle met les décisions qui sont les décisions qui sont les décisions qui sont Merci. 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 Merci.